Sous-titrage ST' 501 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 c'est clair d'ailleurs en détail si vous avez des animaux et que vous faites des rencontres entre chiens comme ça n'amenez pas de balles ou de bâtons parce que du coup là où ils pourraient être juste en train de jouer entre eux ça va amener une bataille d'un conflit d'intérêts donc il ne faut pas leur mettre une balle c'est un très combat là où il n'y avait pas ou alors une histoire d'amour c'est un trio intéressant histoire d'amour évidemment il me dit tu veux une balle non mais non mais c'est tellement lui allez tu me bannes ça c'est ça les modos c'est les gars ça part oh non mais imagine en même temps t'as des gamins qui jouent ensemble et tu leur donnes une figurine une console tu sais que c'est le pire bail ah bah bah voilà non 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 je n'ai rien dit laissez-moi tranquille je ne l'ai pas pensé non je n'ai pas dit ça ça suffit après l'histoire d'amour tu m'as rigolé j'en voulais encore en vrai c'était très très bon après l'histoire d'amour moi j'ai l'histoire triste la suite de celle-ci avec ce mec qui joue à Far Cry et dans Far Cry sachez-le vous pouvez du coup détruire les animaux malheureusement ça lui fait quelque chose il est triste alors que ça ne le gênait pas quand l'autre était en train de lui bouffer le bras là il t'en va d'accord vas-y c'est normal je me nors s'ils comprennent en vrai s'ils comprennent je ne sais pas je ne sais pas si c'est pas juste le mouvement en vrai franchement le timing est trop parfait je pense pour qu'ils ne comprennent pas c'est très difficile c'est à la fois quand tu lis des bouquins sur les chiens on te dit souvent de ne pas humaniser leurs réactions parce qu'en fait tu les vois et tu te dis oh il est triste il est heureux il est machin et en fait dans sa tête il y a juste un slip qui court sur l'autoroute aucun rapport mais des fois ils ont des réactions tu te dis c'est pas possible c'est obligé il a capté c'est dingue la dernière fois quand j'ai attaqué avec mon gobelin j'ai engagé deux manas il était comme ça le chien il se tenait avec les pattes il m'a pas senti ça il a pas regardé il a fait ding 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 off le dogo Nanix ouais bah écoutez très bien on s'est marré juste avant c'est un peu moins marré encore moins se marrer tout est dans le tweet c'est tombé ce matin vous réveillez vous tombez sur ça Eric Baldwin tue par balle par accident la directrice de la photographie et le réalisateur du western qui s'appelle Rust qui était actuellement en train de tourner en fait il a déchargé une arme à feu et du coup le réalisateur lui est grèvement blessé dans un état quand même assez grave la directrice de la photographie elle a été héliportée et au moment du transport elle a pas action est-ce que t'as des détails alors les détails d'une part donc Eric Baldwin lui évidemment s'est exprimé sur Twitter en disant que voilà il est complètement dévasté et qu'il fera tout ce possible pour coopérer avec les enquêtes de la police sur qu'il est reparti libre il y a une enquête qui est en cours et que c'est la thèse de l'accident normalement le pistolet c'était déballable et visiblement le pistolet était quand même chargé ce n'est pas la première fois que ça a été le film Brandon Lee avait connu la même mésaventure le même drame pendant The Crow où là par contre il s'était persuadé qu'il n'y avait plus de balles qu'il n'y avait que des balles à blanc dans le pistolet sauf qu'il y avait une vraie balle qui s'était coincée entre une balle à blanc et le reste du chargeur et du coup elle était restée dans le canon elle est partie et après on connait la suite un truc que je ne comprends pas c'est que même si c'est des balles à blanc pourquoi il tire sur peut-être si tu as un plan qui est sur lui du coup il vise la cam et tous les mecs qui sont derrière c'est surtout que là il a dû envoyer une rafale parce que quand même je pense qu'il a au moins tiré 2-3 balles de toute façon le terme qui a été employé c'est qu'il a déchargé l'arme littéralement c'est une scène où il doit envoyer parce qu'au western c'était un 6 coup et il a envoyé les 6 comment il peut y avoir des vrais balles sur un tournage excuse-moi je ne sais pas tout ça paraît des vrais balles sur un tournage et même l'histoire moi ça m'avait l'histoire de Brandon Lee avec cette histoire de balles qui étaient encore coincées dans le barillet ou dans le truc comment c'est possible parce que quand tu vas Brandon Lee avait retenu la négligence j'avais dit que voilà ça avait été une négligence une vraie balle sur un tournage là en l'occurrence j'attends de voir le résultat de l'enquête parce qu'en principe il n'y a que des balles à blancs non mais logiquement comme le dit très bien Pépé c'est que les armes en tout cas les armes à feu forcément c'est des balles à blancs et je ne comprends pas moi non plus comment ça peut arriver sur un tournage quand même quand tu fais c'est rien à voir mais quand tu fais une partie d'airsoft basiquement tu as des règles alors que c'est quand même beaucoup moins dangereux tu as des règles hyper strictes qui sont que ok dès que tu sors de tel truc tu dois vider ton chargeur tu ne peux pas rentrer dans la zone s'il y a encore des balles dans le chargeur etc tu dois t'enlèves le chargeur électrique ou le gaz juste tu dois sécuriser ton arme avant de rentrer dans ce qu'on appelle la zone safe je me dis merde sur un film où en général les procès sont encore plus relous c'est fou que ça arrive vu le nombre de films qui sont tournés Dieu merci ça n'arrive pas il n'y avait rien à sécuriser tout le monde pensait que c'était des balles à blancs donc fatalement il a dû dégainer mais là du coup est-ce que l'accessoiriste peut être accusé de meurtre il n'y a pas moyen de juste pas mettre de balles du tout non t'es obligé parce que tu dois avoir une détonation un recul d'armes de l'acteur tout ce qu'il faut malheureusement c'est violent oui oui je me dis maintenant on est en 2021 est-ce qu'on ne peut pas faire en sorte que le recul d'armes il se fasse avec autre chose qu'une balle alors j'ai une petite précision pendant qu'on débat j'ai une petite précision en fait le chargeur du revolver tiré par Alec Baldwin contenait une balle réelle pour une raison encore inconnue c'est-à-dire qu'il y avait une balle il y avait une vraie une balle pas forcément moi je te donne les détails que j'ai pour moi il y a un peu plus qu'une seule vraie balle il y a deux blessés parce qu'il y a une personne qui est morte peu de temps en presse et une personne qui est quasiment enfin pas quasiment mais qui est dans un état il y a des fourriers comme on dit dans un état très très grave en soi on te dit action c'est ça moi je pense que l'acteur enfin je ne veux pas le défendre j'y connais rien mais l'acteur n'y est pour rien il est sur un lieu de tournage il est censé faire ça parce qu'il le fait quand même depuis 40 ans Alec Baldwin facilement c'est pour ça que ça paraît ça me paraît hallucinant en fait vu la violence de ce qui s'est passé et tout ce qui se dit autour ça fait bizarre de se dire Alec Baldwin part libre en fait mais c'est pas ça oui tu sais c'est le comment dire je ne sais pas le terme qui me vient mais bref entre l'acte la violence la dichotomie tu te dis même si ce n'est pas de sa faute il doit se passer quelque chose donc lui il est à disposition des enquêteurs mais une fois qu'il va expliquer que pour lui lui il a juste fait son job c'est un acteur en fait c'est ça quand tu emprisonnes quelqu'un est-ce qu'il y a eu volonté ou négligence homicile d'un volontaire par exemple quand tu conduis vite sur la route et tu tues quelqu'un c'est pas un homicide volontaire mais t'as quand même tué quelqu'un et c'est un volontaire parce que t'as fait une connerie et vraiment là il n'a rien fait de mal c'est pas lui qui a fait l'erreur partant de là tu peux pas l'accessoiriste est-ce que c'est l'accessoiriste qui peut être ah ouais là par contre l'accessoiriste c'est lui qui est très responsable mais dans ce cas là dans le cas de Brode Dunley je serais curieux peut-être que le chat le sait moi je ne sais pas honnêtement on dit que c'est négligence une balle qui a coincé notre balle logiquement une vraie balle sur un lieu de tournage la personne qui est censée s'occuper du pistolet c'est elle qui doit prendre le max on verra de toute façon nous ne sommes ni juges ni enquêteurs là on discute on supplie parce que c'est surprenant c'est intéressant mais on verra évidemment ce qui l'adviendra c'est d'une tristesse parce que c'est un film c'est un moment où tu vas être festif tu tournes un film c'est génial et tu te retrouves avec ça est-ce que le film continuera d'être tourné ? est-ce qu'il s'occupera ? ils ont continué parce qu'il y a les plans le réalisateur il est un peu pas bien donc on va peut-être attendre déjà de savoir comment il va et ensuite on verra mais pour l'instant c'est la thèse de l'accident qui est maintenue il n'y a aucune charge contre avec Balvin et aucune charge contre le staff à ce stade pour l'instant pour le moment c'est trop récent on a appris ça ce matin on verra ce qui va se passer on continue du coup avec Ted qui nous parle dinosaure t'as des news de Mènero ? cette semaine chat reculé c'est vraiment une enjeu effectivement non mais Jurassic Park tout le monde kiffe ? oui c'est quoi ? tu me fais tellement mal ah qu'est-ce qu'on se marre ? si t'es Jurassic World je crois que je faisais un AVC qui n'a jamais rêvé de posséder un dinosaure ? moi perso le posséder le posséder imaginons je vous disais aujourd'hui enfin maintenant c'est trop tard parce qu'il a été vendu nous vendons un triceratops quasiment complet à 60% quasiment complet à 60% c'est un acte anticipé je te paye quasiment la totalité à 60% exactement à ton avis combien ça peut valoir un joli petit triceratops ? je sais pas 100 millions de dollars sachant que là on considère que c'est le plus gros jamais trouvé 16 millions de dollars 100 millions de dollars non je te dis ce sont des millions de dollars oui ce sont des millions de dollars ah c'est des millions d'accord c'est long à moi je dis 70 millions de dollars mais ouais 70 millions plus que ça vous êtes dingues ah c'est moi ? Drouho en fait ils ont vendu le plus gros triceratops trouvé en tout cas dans le Dakota du Sud même pour le moment au monde il s'appelle Big John voilà et il a été vendu alors estimation avant les mises dans l'enchère 1,5 million d'euros ça va c'est cas où ? et à combien il a été vendu sur le final c'est le record d'Europe pour une vente à 70 millions de dollars un peu plus de 5 millions 8 un petit peu moins 7 7 6 6,5 millions voilà c'est un américain qui s'est offert ce triceratops alors quand je dis le plus grand je précise son crâne mesure 2,62 m de long pour 2 m de large et arbore des comptes de 1 m voilà tu te rends compte ce que tu as fait ? la tête c'est le plateau mais c'est monstreux mais c'est pas le record de vente parce qu'en fait il y a une dans les tendances d'achat en ce moment dans les ventes aux enchères il y a une vraie tendance sur les fossiles et les dinosaures mais ce n'est pas le record parce que le record est détenu par un T-Rex qui a été vendu à New York trop stylé un T-Rex exactement à votre avis combien le T-Rex a été vendu ? 15 millions on est à beaucoup plus 70 millions 50 millions 50 millions 50 millions 50 moins 50 moins 50 moins 40 moins 40 moins 40 30 31 31 millions de dollars 31 millions de dollars c'est le record pour le moment de vente sur un fossile mais moi même moi je trouve que comme dirait Pépé moi je trouvais que 31 millions tu te rends compte ce que tu achètes c'est même inestimable c'est presque inestimable ce genre de choses c'est un patrimoine mondial un ou deux humanitaire terrestre tu achètes un morceau de vie je n'ai pas dit humanitaire comme dirait John John sa place est dans un musée c'est des mécènes qui achètent ça j'ose espérer c'est des mécènes qui achètent ça non pas le Triceratops le Triceratops c'est quelqu'un qui a acheté ça moi si j'ai des millions à foutre pour acheter ça crois moi qu'il est dans l'entrée de mon manoir en marbre quel intérêt c'est trop bien de l'ouvrir à un musée quel intérêt je peux rentrer chez moi et dire j'ai des trucs oui mais il n'y a que toi qui peut le voir super j'ai des trucs regardez mon plus gros truc il est là regardez incroyable quand tu arrives chez le Triceratops il est en peignoir avec sa petite tops approche chez Dené alors ça ce n'est qu'un tableau qui est envoyé 4 millions monnaie je crois c'est monnaie surtout tu touches pas tu touches et tu casses tu rembourses mais qu'à faire après le problème c'est que le socle n'est pas très beau c'est vrai c'est vrai j'aurais pu faire un effort quand même non 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 x millions tu relâches un petit million en plus à des mecs qui font des décors de cinéma tu le mets dans un diorama de foot tu le mets dans un diorama reconstitue moi pimp moi un Triceratops pour l'enfant que je suis me dire que ça y est on peut acheter des dinosaures tu aurais l'argent tu l'achèterais ? ouais vraiment ? j'adore et tu ferais comme Max tu dirais j'ai des trucs mais alors moi tu sais ce que je rêverais d'acheter c'est vrai si on peut c'est le bout de la canne justement avec le moustique dans la sève moi j'adorerais avoir ça je sais où il est apparemment je sais où est c'est dans le ranch THX Skywalker THX de Georges Lucas ah d'accord oui mais c'est le fake ah non c'est les extraits du décor qui sont dedans il est blanc tu respectes nos enfoies non mais c'est pas le faux dans le sens pas celui du film avec un vrai moustique ils ont trouvé par exemple avec un moustique et il partait que ça se vend des centaines de milliers d'euros moi je voulais te faire un truc cinéma moi parce que t'es cinéma moi pour des millions je suis prêt à acheter l'armure d'Iron Man pour des millions je suis prêt à acheter l'armure d'Iron Man l'armure la vraie la vraie mais qui marche tu te permets de voler moi je veux le truc comme lui je fous mes bras pour 8 millions non pas pour 8 millions j'ai dit si j'aurais les thunes si j'aurais 100 millions t'es fou si j'avais si j'avais t'es une illimité je te copie un peu Max t'es une illimité quel objet de film et je te parle d'un objet pas d'une ville armure d'Iron Man quel objet t'achètes je suis d'accord avec Nanny c'est l'armure d'Iron Man oui mais elle fonctionne pas non mais on parle du principe qu'elle fonctionne non juste pour la oui voilà on fantasme après en vrai t'es une illimité après en vrai la c'est une illimité mais les technologies illimité elle n'existent pas dans la vraie vie en vrai la séquence est tellement folle je prends celle du 2 la centurion avec la mallette la mallette où il pose ses mains comme ça ah ouais mais là il parlait d'un truc qui existe oui un truc potentiel par exemple moi je te dirais la DeLorean malheureusement celle que je vais acheter va pas bouger dans le temps ok d'accord mais donc un accessoire de film ouais un accessoire de film en vrai l'armure d'Iron Man c'est un accessoire de film c'est une autre chose ce mec est mon idol moi j'aimerais pouvoir acheter l'original d'Alien de Giger oh ouais là l'Alien de base de Giger oh putain en Suisse il y a un musée qui bave là et si je l'avais chez moi il m'effraie mais il m'effraie pas en même temps je trouve fascinant j'ai des trucs l'original taille réelle le truc qui est là qui va te niquer la gueule je vais vous lâcher dessus en plus un truc génial je rêverais de ça chez moi on a pas tous ta même déco en vrai je sais plus on a peur voilà voilà mais sans le bonhomme dedans horrible c'est la version on continue Sunday accessoire du cinéma le Raptor dans Vélocipastor moi je veux celui-là il est dégueu oui il est horrible il est dégueu de fou il est dégueu de fou j'ai envie de 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 voilà moi je veux ça c'est moi il est bien il est bien il est bien comme ça les gens ils posent des questions pourquoi il est merveilleux il est merveilleux en vrai l'éléphant de Honkbak c'est genre juste comme ça c'est un accessoire c'est un éléphant non en vrai si c'est un objet par contre qui existe dans la vraie vie sabre laser oh oui mais ça tu peux stylé ça non un vrai qui marche qui marche qui tue quelqu'un qui tue quelqu'un ou alors un paquet un sachet de pilules de Limitless et avec cette pilule de Limitless tu peux refaire l'armure d'Aéropath oui oui bien sûr tu t'es lié tu t'es lié la taille du sachet tu t'en fous première pilule je réinvente la pilule faut pas être con il le fait pas dans le film il réinvente c'est vraiment la dernière seconde du film moins de spoil mais oui le film est très bien c'est évidemment ce qu'il faut faire faut vraiment être con pour pas penser il est très bon film d'ailleurs il a raison que tu prends la pilule tu deviens Tony Stark instantanément mais c'est merveilleux gros Limitless c'est vraiment la pilule si elle existait c'est fou je peux te dire que je serais drogué H24 non la drogue c'est mal c'est pas de la drogue tu serais intelligent H24 c'est pas de la drogue si parce qu'il y a indépendance c'est pas de la drogue c'est pas de la drogue c'est pas de la drogue t'as dit je serais drogué H24 non la drogue c'est pas bien j'ai dit non mais tu serais intelligent H24 c'est vrai ça vous changerait bande de connards la transition est complexe avec celui-là donc on va repartir de zéro non parce qu'on part sur YouTube et sur YouTube vous savez des fois il y a des bots qui viennent laisser des messages identiques sur vos vidéos voilà et ben c'est Chichounet qui a eu ça aujourd'hui le message est tout à fait rigolo ce qui était encore plus rigolo c'était les images qui ont été d'ailleurs gentiment floutées par lui j'adore le ton des vidéos c'est toujours un plaisir de recevoir tes notifs après une journée de boulot non si c'est un bon c'est lui qui les a floutées ou c'est Marie ? c'est lui qui les a floutées il m'a renvoyé l'image floutée avec délicatesse parce que les images mes amis c'est des énormes fiacs voilà ah d'accord donc c'est juste des bots de cul il y a devant derrière en haut en bas tap me to have sex c'est absolument tout mais écoute voilà le bot tap me to have sex with me qui te commente bon anniversaire chez Chou pour les 15 ans je t'offre mon âme attends je suis roux bref voilà les bots c'est tellement agréable de recevoir une notification juste après le boulot attends qu'est-ce qu'il dit que ce sont des bots c'est peut-être juste des amis de chez Chounet bah écoute il a des amis fort sympathiques c'est bizarre ils s'appellent tous tap me to have sex c'est vrai pourquoi tu juges ses amis ? il fait ce qu'il veut et puis des fois tu cliques sur un truc un virus s'installe et puis c'est pas de ta faute t'es voilà pardon j'ai cliqué j'ai cliqué Tari réseaux sociaux ouais un nouveau réseau social pour enfin pour arrêter de de divulguer la non-vérité on peut le dire c'est Donald Trump qui nous dit ça il nous dit j'en ai marre parce que les réseaux sociaux c'est de la merde moi je vais faire un réseau social qui s'appelle Truth Social que la vérité le problème c'est qui détient la vérité ? bah lui c'est un peu compliqué comme question et lui évidemment il n'y a que lui qui détient la vérité et le logo sur son bleu façon Facebook c'est voilà parce que lui il a été censuré évidemment et donc du coup il est en mode bah sur mon réseau social c'est moi le patron c'est vrai et donc du coup donc c'est lui qui censure ouais c'est lui qui censure c'est ça exactement d'accord bon bah voilà est-ce que vous allez aller vous inscrire sur Truth Social en fait je trouve que l'idée n'est pas profondément stupide tu vois avoir un réseau social sur lequel tu serais certain que tout ce qui est publié est vérifiable et sourcé c'est top mais ce n'est pas possible je pense que c'est sur sa vérité à lui c'est le réseau omniscient pour lui non mais ça on est d'accord c'est ta chier mais je me dis tu vois imagine tu prends ça tu les mets dans les mains de quelqu'un de sain ce serait intéressant qui a vérifié l'information la source c'est impossible ou alors tu ne peux donner accès en écriture à ce réseau qu'à un parterre de journalistes triés sur le volet où les mecs sont vains et ils ont dû vérifier le truc entre 16 fois enfin ça c'est pas une rédaction en fait ça peut être normal ça existe déjà en fait c'est juste du bullshit pour faire genre et au sein des rédactions tu as déjà des problèmes des fois sur certaines infos oui en plus ça arrive à tout le monde de sortir une conne c'est humain c'est la vérité de Trump c'est de la chiasse de cul c'est délicat c'est de la brûlée comme c'est pas de transition je vais faire la classique puisqu'on parle de chiasse de cul c'est le mec oh non il a osé il a osé c'est horrible est-ce que vous connaissez le principe des alt accounts ça vous dit quelque chose ou pas les comptes alternatifs les comptes alternatifs en gros plutôt que d'avoir votre compte officiel voilà Max Hildan t'as ton petit compte Twitter et t'as un deuxième compte où t'es pas brandé Max Hildan et du coup tu peux dire Heavy Max et là tu peux aller faire d'autres choses sur ce compte j'y ai pensé je l'ai pas fait parce que je la flemme mais je t'avoue que des fois il y a des mecs t'as envie de leur dire des trucs et tu te dis je suis connu c'est chiant mais t'as envie t'as envie ne serait-ce que par exemple pour le coup c'est pas dans ce cadre là que j'y ai pensé mais ne serait-ce que politiquement des fois tu peux avoir envie de prendre des positions de dire des trucs et tu te dis bah non moi je peux pas et ça peut être un peu relu complètement tu peux avoir faut pas faire ça sur le réclap c'est pas bien prendre position c'est pas bien j'ai eu tu comme ça sur la dernière vidéo je te le dis faut pas prendre une proposition c'est fini j'ai arrêté moi faut pas lire les commentaires DEP le chien je vais faire c'est terminé peu importe le côté que tu vas prendre il y a l'autre côté qui tient à tu bien sûr c'est exactement ça bon tu peux avoir envie d'avoir un compte alternatif pour parler de choses qui font controverse etc tu peux en avoir pour d'autres raisons par exemple lui au moins il ne cherche pas à se cacher avec une petite faute avec une petite faute l'autre n'était pas libre honnêtement je salue son honnêteté écoute au moins c'est cash après quand tu te fais follow par ça t'es pas non plus en mode non c'est n'importe ça dépend si t'es un only fan t'es yes non 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 faut qu'il paye le mec faut qu'il paye qui follow oser oui mais il a créé un compte il follow mais derrière c'est un potentiel client ouais écoute écoute Sunday la businessman faut qu'il paye le taux de conversion n'est pas excellent faut qu'il paye oh merde non par contre un truc qui sert sur les faux comptes moi je sais que j'utilise le compte de ma femme pour lire les gens qui m'ont parfois il se passe des trucs et je peux pas lire le truc parce que le mec m'a bloqué il paraîtrait qu'il y ait des gens qui m'aiment pas trop oh bon et du coup t'entends les cons on t'entend un peu de respect s'il te plaît attention hein je sais où tu travailles ça c'était avant la plus limite laisse du coup après ça va changer voilà bien sûr ça va changer et donc du coup je prends le compte de ma femme et ça me permet de lire le truc ça peut servir voilà mais tu peux pas donc maintenant ils vont bannir ta femme en fait quand tu vas sur Twitter ils te demandent de te connecter direct Twitter tu peux lire sans être connecté en fait c'est parce que j'utilise l'appli Twitter je vais pas sur internet je vais pas sur internet je sais que c'est merde je sais que c'est merde je sors pas incroyable j'ai un triceratope dans le salon moi j'ai des trucs pas trop ma phrase c'était boomer 12 000 c'est vrai on a un sentir-off sué de tous tes ports d'ailleurs tu savais que le moustique dans Jurassic Park oh la vache ils ont pris parce que tu parlais d'avoir la canne le moustique qu'ils ont pris c'est le seul moustique qui pique pas qui boit pas de sang ah ouais du coup c'est con la seule espèce de moustique ils ont pris un moustique éléphant moustique éléphant ça boit pas de sang c'est juste qu'il est gros ah ouais voilà putain le film est remis en question attends ça veut dire que si tu vois un moustique vénère sa mère donc probablement un moustique éléphant il peut se poser sur toi tu peux taper la discute il pique pas c'est cool il faut reconnaître le moustique éléphant il faut reconnaître le moustique frère il y a un 500 d'esprit je crois de moustique ah non c'était pas l'éléphant relou je vais mourir bon allez tant pis Xari oui oh que l'ige merveilleux bah voilà tu l'as lu alors pour l'instant ce n'est pas encore pour tout le monde mais ça va arriver un petit peu comme sur Youtube le DVR on appelle ça je crois c'est la possibilité de revenir en arrière sur un live voilà en fait on pouvait déjà faire sur Twitch quand tu vas sur la chaîne du mec tu vas dans Vidéo et en fait tu peux voir la diffusion en cours avant ce qui est actuellement des musées donc en fait ça revient au même juste il y avait trois clics à faire bah là tu peux le faire direct trop bien alors moi ma théorie c'est qu'à mon avis ce sera juste un bouton qui t'emmène dans la VOD couramment ça te fera changer de page mais le problème c'est que c'était pas sub et que c'est une vie de Néonie Lee sub comment tu fais et bah il faut sub tu sub je pense que c'est c'est peut-être leur motivation c'est que ça permette de ramener encore plus de sub après bon regardez la bande annonce de la chaîne j'en ai même pas moi je crois salut je crois que je l'ai jamais fait bienvenue sur ma chaîne chez moi la bande annonce va sur Zerator pour voir les gens qui font bien leur marketing ont une vidéo de bande annonce je n'ai pas fait de vidéo de bande annonce il faut le faire juste genre je sais pas à quoi ça ressemble une vidéo de bande annonce j'avoue c'est vrai bah tu dis bienvenue sur la chaîne si vous me connaissez pas voilà ce que je fais bam 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 pensez à follow c'est gratuit et c'est tout kiff tu t'as bien il n'y a pas une si normalement c'est dans dans le profil je crois sur la bio sur bio ah ouais ah non bah il n'en a pas après c'est peut-être parce que nous on le follow et donc on n'a pas besoin de voir la bande annonce on le connait déjà regarde il n'est pas follow si si il est follow si 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 le coeur est plein il était follow bref on s'en fout mais donc voilà donc vous pouvez aller regarder la bande annonce et alors le remind me moi je n'ai pas compris à quoi ça servait exactement ah bah si un mec dit une dinguerie en mode bah si j'atteins ça je vais faire ça hop tu m'en as mis c'est un clip ouais c'est comme un clip après ils n'ont pas dit plus pour l'instant ils ont dit juste il y aura ça mais ils n'ont pas expliqué ce que seront les boutons voilà bref c'est bien des nouvelles fonctions c'est cool ouais 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 moi j'ai une bande annonce moi sur ma chaîne un genre du 4k peut-être hors réseau il a une bande annonce c'est la bande annonce de réseau ça pas mal c'est tout des streams super intéressants pour des gens super intéressants il va sortir une hop c'est-à-dire en vrai la meilleure bande annonce pour des streamers réguliers c'est votre programmation ouais tu mets ta programmation de base t'arrives tu fais salut à tous voilà ce que je fais t'as ta prog mais gars tu mets ton planning tu l'affiches automatiquement c'est réglé il n'y a pas besoin de faire une vidéo pour ça ouais mais c'est chiant c'est plus personnel si tu lâches un petit salut c'est Ted j'ai des trucs c'est plus engageant mais qui vient sur ma chaîne donc je ne suis pas la personne ah bah plus de monde que tu peux l'imaginer ah oui là une fois notamment les comptes comptes pour se branler ils viennent exprimer ils viennent quand je ne suis pas là les salauds ils viennent niquer ma pelouse ils viennent niquer tout les bâtiments ils mettent l'arrosage automatique tu vas me reprir moi de monde putain ah ok d'accord bon on verra quand ça arrivera pas de date non rien Sunday rien toujours sur les réseaux sociaux écoutez quand on a une formule qui marche pour un tweet il ne faut pas hésiter à la réutiliser notamment ce mec on a fait un très bon exemple quand j'y repense je fais des trucs cons dans ma vie le mec enchaîne les tweets tous les allez quoi trois mois même pas des fois un mois et le mec tape toujours des scores de malade donc Rizzo vu que tu as fait des bangers récemment sur les pieds de Dijelina je te propose de retenter le mois prochain ton tweet tous les deux mois et de faire le mois prochain des scores de malade ok je retiens on corrige la faute au moins genre ah mais c'est la faute qui fait que ça marche en vrai il y a deux fautes même mais des fois je vois des gros trucs comme ça avec des gros likes et tout mais ils n'ont pas de temps d'abonner que ça oui c'est ponctuel c'est le moment où ça tourne l'algorithme fait tourner regarde Rizzo il a fait un tweet banger ah oui c'est vrai Rizzo a fait un tweet un tweet banger c'était vraiment de la merde c'est vrai que c'était du bon coming d'observation ça va ça va attention Marie qui va là je me pose et j'écris et puis voilà c'est l'inspire quoi c'est l'inspire c'est vrai non mais c'est le combo tweet photo c'est mignon du coup j'ai dépassé le record de Marie parce que Marie Pancam disait ah mais t'as pas mais t'as pas mais au nombre de likes et là je crois que c'est rouge je suis passé ah bon c'était 35k d'accord bon encore un peu de route encore un peu de route très bien ok je sais pas comment rebondir sur ça je vais donner la parole à Ted oui alors c'était un sujet qui me touchait parce que j'aimais bien l'idée en fait qu'une partie de la NASA s'est mise à réfléchir il y a voilà un petit bout de temps sur les probabilités en fait que soit l'on aille vraiment habiter sur Mars quand est-ce que nous allons peut-être rencontrer des petits hommes verts des choses comme ça et en fait ils se sont inspirés de la loi de mort alors attention loi de mort pour les nuls je suis un nul autant vous le dire en gros la loi de mort c'est un mec donc qui a créé une telle mort et il a dit que tous les ans en fait on allait décupler par deux en fait la capacité que les ordinateurs allaient pouvoir calculer pour pouvoir nous faciliter ce genre de voyage la loi de mour la loi de mour j'ai dit mort ça c'est autre chose cule l'anglais la loi de mort c'est les corches voilà demi-mour tout ça ils sont plus là allez hop donc lui il a fait cette idée là et donc les gars ont juste et bien sont partis de cette hypothèse là et donc ont calculé que effectivement et bien il serait possible par exemple que l'on aille sur Mars par exemple en 2038 voilà c'est une première estimation ça me semble plausible que l'on rencontre les petits hommes verts eux ils estiment que ce sera en 2398 il n'y en a pas à peu près voilà mais attention c'est des chiffres ok c'est vite essayé à une année près on sera tous calmés les gars on ne verra rien de tout ça remind me 200 years voilà c'est à ce moment là et la première fois en fait ce qu'il y a bien c'est qu'ils seront morts donc ils peuvent dire toutes les connues équivales sachant qu'en fait en 2300 ma grand-mère la loi de mour c'est mour 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 elle est remise en question depuis un petit bout de temps donc en soit ça tient plus qu'à moitié mais j'ai trouvé ça intéressant t'es combien en bac en anglais je suis désolé mais t'as eu un j'ai eu un j'ai rendu deux copies doubles j'ai eu un j'ai eu un une fois que j'ai passé bac parce que j'ai raté la première fois normal avec un j'ai eu deux bah t'as doublé un score t'as progressé exactement mais oui c'est exactement ça j'ai doublé mon score t'as progressé c'est ouf d'avoir un en anglais ben je sais pas non mais je suis une merde je suis une merde mais tu dévalorises pas il y a ta compréhension de texte je suis pas très bon j'ai eu 17 quand même donc je suis pas très bon pisse moi dessus vas-y pisse moi dessus je suis pas très bon j'ai eu 17 ça va le flexure non mais genre il y a forcément il y a de la compréhension de texte tu comprends quand même quand il dit Brian je vais te raconter une anecdote totalement personnelle bah oui j'imagine après c'est vrai qu'à chaque fois qu'il dit un mot en anglais il est à côté de la plaque je pense je pense qu'il faut faire une chronique en anglais j'étais non mais là il faut demander la copie pour pouvoir la revendre aux enchères j'étais au lycée Ursenar au Mans d'accord très bien nous faisons un contrôle en anglais dedans il y avait Jasper d'accord et moi je croyais que Jasper c'était un personnage donc je fais parler Jasper dans un anglais très approximatif ok il se trouve qu'au final Jasper est un bateau et donc j'ai fait parler un bateau en fait pendant toute ma copie bah c'est pas grave et bah si parce que les profs d'anglais ça veut dire que t'as rien compris au texte et les profs d'anglais se sont tous passés la copie oh non regarde le prof de ma gueule et donc le lendemain quand il y a eu un autre contrôle j'ai juste écrit sur ma feuille Happy Holidays et je me suis barré basta est-ce que tu l'as bien écrit au moins Holidays H-O-L-I-D-I-Y S Holidays yes c'est ça je suis à chier en orthographe je suppose j'étais en Irlande le week-end dernier t'en veux dire ils m'ont tous compris à Dublin tu disais quoi I want a beer non mais à Dublin j'avais des potes et je suis pas totalement con t'es bon mec je vais pas en terre inconnue mais c'était ta pire note quand même oui oui parce qu'à côté de ça j'ai eu des super notes en écho j'ai eu écosociologie j'ai eu 17 j'ai eu 4 les langues c'est pas ton truc attends t'as eu 4 en quoi le mec a fini acteur en espagnol mais sérieux bah si je peux le dire maintenant on s'en fout le bac je l'ai eu en espagnol oh non il a triché oh non il a triché oh c'est la sondatrice attends tu l'as eu il y a combien de temps ? non mais c'est bon plus de 10 ans ? ah bah oui bah oui il a 42 ans parce qu'en dessous il doit y avoir un système de prescription il sait rien parce qu'en dessous il y a 10 ans tu peux pas te le faire enlever c'est là le jour le monsieur non mais pas du tout non mais bon la prof est en face de moi mais vraiment en face de moi c'est à dire t'as eu 4 en trichant déjà c'est une belle histoire oui mais c'est ça qui est ouf c'est à dire j'avais mes mots là sur une petite règle très sympathique la meuf était devant moi et quand j'ai répéto quand j'ai répéto j'en ai été frappé attends mais comment ça ? parce que c'était quoi c'était quoi l'exercice de l'oral ? l'exercice de l'oral c'était une compréhension de texte il y avait quoi sur ta règle des mots au pif ? il y avait des verbes tango la camisa il y avait des verbes il y avait des verbes et des passes toutes faites c'est la triantière que j'ai jamais entendu de ma vie j'ai essayé de dédé d'accord ce moment est je suis outré mais oui mais c'est quand même j'ai répéto quand même t'as quand même réussi à glacer à placer j'ai répéto comment elle disait la meuf ? répétir 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 elle disait répasso c'est répasso qu'on disait à chaque début de cours voilà répasso ça non c'est pas répéto plus loin c'est quand même technique c'est incroyable je suis bon en histoire géo je suis bon en sociologie économie mais je suis nul à chier en langue j'en ai l'alarme là c'est fou je suis désolé mais voilà donc pour revenir un peu à la NASA c'était juste le plaisir de se dire que bon bah potentiellement ils ont commencé à calculer de quand est-ce que certaines choses se passeraient et ça m'emmerdait parce que je ne serais sans doute bien plus là pour les voir mais il n'y a pas enfin voilà l'exoconférence d'Alexandre Astier oui c'est clair pour dire qu'on peut se torcher le cul les petits hommes verts bah oui parce que c'est la terminaison finalement de l'exoconférence mais il y a quand même cet espoir on a envie on n'a pas envie d'être seul bah est-ce qu'on pourrait déjà s'entendre entre nous déjà avant d'aller voir les autres oui j'avoue on se fait déjà la guerre entre nous on n'est que 7 milliards alors imagine si en fait il y a 18 planètes habitées vous pensez qu'on est les seuls dans l'univers on ne reconnait pas la dimension de l'univers le problème c'est que dans la compréhension humaine on a du mal à imaginer l'infini l'être humain a du mal à imaginer l'infini quand tu lui dis ça ne s'arrête pas je pense que cognitivement parlant tu as du mal mais l'univers il n'est pas infini comme ma puissance il est en expansion oui il est en expansion mais il n'a pas pour le moment il n'y a pas de distance il n'y a pas de distance maximale à ma connaissance pour qu'un truc grandisse mais oui sinon il ne grandit pas oui mais ok on peut rentrer là-dedans si tu veux mais je pense on ne rentre dans rien du tout mais moi quand je suis un fan je suis j'essaie de comprendre les trous de verre je vais essayer de tout comprendre je pense absolument pas qu'on puisse être tout seul je ne sais pas chacun pense ce qu'il veut mais je ne vois pas comment on serait tout seul j'ai cette conviction au fond de moi qu'on n'est pas tout seul bien sûr tu as ce petit truc où quand on te dit le soleil est une étoile regarde le ciel vois le nombre d'étoiles il y a bien un connard qui vient à côté d'une d'entre elles et puis moi je serais content tu te dis les chances sont quand même là si on me disait qu'ils arrivaient et qu'ils ne sont pas ils ne sont pas belliqueux moi c'est café, thé et tout moi je serais content tu sais qu'il y a une théorie complotiste entre autres qui alors là attention théorie complotiste en gros que Spielberg etc. aurait déjà rencontré les aliens et qu'en fait il faut des films qui parlent d'aliens pour que quand on va tomber dessus on va se dire oh c'est E.T tu vois etc c'est une théorie complotiste non mais les mecs sont barrés qui sont ces gens qui sont ailleurs c'est les platistes c'est tout ça il faut que tu dises les termes et les noms j'ai vu un portage l'autre jour j'ai dit non mais les gars on est ailleurs mais par contre alors attends je suis comme Pépé moi je pense qu'on n'est pas seul mais pas forcément mais ailleurs bien sûr moi je pense qu'il y a une planète où il y a tous les champions de lol ouais on se bat sur la faille de l'avocat ça serait intéressant sur le chat de demander aux gens qui pensent si on est seul ou pas dans l'univers les petits loulous tu peux faire un petit sondage un petit ray pinceau je te zut est-ce qu'on est seul ou pas voilà est-ce qu'on est seul notre belle galaxie j'ai des petits doutes aussi mais bon après est-ce qu'on l'est rencontré un jour c'est un autre est-ce qu'ils sont déjà là 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 ouais moi j'ai envie je suis assez curieux moi j'ai envie si c'est Mars Attacks je suis pas super curieux c'est génial ça peut finir très mal moi je suis encore plus malade que ça c'est génial j'ai l'intérêt de voir le premier enfant terrien martien enfin terrien extraterrestre voir si on est compatible qu'est-ce que ça fait est-ce que ça craint qu'on soit compatible Max on te propose de coucher avec une alien tu vas ça suffit l'interpatiale là arrêtez tout mais non mais c'est interpatiale mais non mais quoi c'est interplanétaire interspatiale si c'est l'extra-terrestre l'extra-terrestre oui mais bon mais ils sont pas forcément humanoïdes et ils truvent jamais ça ne viendrait à l'idée de coucher avec un cheval donc bon c'est vrai que c'est dégueulasse et oui au final c'est pareil il n'arrête pas de voir le premier enfant homme cheval je suis abattu comment on est passé d'extra-terrestre c'est la même chose mais attends c'est un peu différent parce que non mais c'est un peu différent parce que quand on imagine ce genre de trucs on part du principe que c'est horrible que mon dieu qu'est-ce que c'est ça fait beaucoup rire Marie je ne sais pas si c'est c'est terrible quand tu te poses cette question tu pars du principe que l'alien en question a une conscience entre guillemets c'est-à-dire que c'est une forme de vie intelligente parce qu'effectivement si c'est un putain d'animal qui broute de l'herbe ça ne devient pas à l'esprit tu vois ce que je veux dire c'est clair s'il arrive dans un vaisseau en marbre full tooné je pense qu'il a une conscience avec un triceratum avec un triceratum hé toi aussi t'as des trucs j'ai des trucs moi aussi viens voir des trucs on est tout à fait sur une vie ailleurs est-ce qu'on est seul dans l'univers ? non ah bah donc ok regarde voilà et du coup en découle le deuxième sondage est-ce que vous avez envie de les voir ? c'est à lui ou non ? non 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 ça suffit il se réchauffe pour faire un truc à chercher bon sur ce non on va voir si euh ah non 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 je veux les rencontrer à quel moment Pépé il veut juste voir si les airpodroms dedans voilà c'est ça il va jouer aux martiens tout de suite un bruit de braguette Pépé vous connaissez la 8K ou pas ? ça suffit bon ça suffit on calme le jeu pardon Marie en sueur Marie n'en veut plus on calme le jeu et on va demander à Pépé si les teams vendent jingle quoi ? c'est la chronique de Pépé on fait partie le sujet le sujet en plus qui va très bien avec le petit lancement le sujet c'est physique contre des maths putain je suis à terre vous me régalez trop alors quand je me suis dit j'avais pas trop le temps de préparer parce que j'ai eu comme ça et je me suis dit on va faire un petit débat parce qu'on parle beaucoup de cinéma et justement là il y a des cinéphiles je me dis c'est le moment ou jamais de lancer un de te marrer des cinéphiles et je voulais lancer un petit débat parce qu'on parle beaucoup récemment de Dune avec notamment l'oeuvre et tu m'as dit le jour où il se passe des choses au niveau des produits physiques avec des beaux coffrets et autres tu les amènes alors je n'écoute que toi tu sais à quel point je t'aime franchement le soir je rêve j'envoie des fléchettes sur ton visage c'est merveilleux et donc voici voici donc la première restauration réelle de Dune donc l'original l'originel de David Lynch le Lynch de 137 minutes alors tu vas pouvoir ouvrir parce qu'à l'intérieur c'est carrément une belle chose et tout avec un beau coffret le coffret est plus accuel que le film et donc je regarde la photo il n'y a aucun photo chat personne ne m'a aidé donc voilà le truc donc on a ça alors ça a donné l'occasion de lancer un petit débat parce que les gens ne se rendent peut-être pas compte du travail qu'il y a derrière ça attends attends t'inquiète je vais voilà et donc les gens ne se rendent pas compte du travail qu'il y a derrière ce genre de choses là donc c'est l'original enfin c'est l'original c'est une des premières adaptations de Dune enfin de l'oeuvre de Frank Herbert par David Lynch j'aime pas trop chiller les livres non mais vas-y parce qu'il a déjà été manipulé donc il y a été esprit de toute la jeunette tout ce qui s'est passé avec ce film qui est maudit parce que même David Lynch les acteurs ne le mettent même pas sur leur filmographie ont beaucoup de mal à entre guillemets l'avouer qu'ils ont tourné dans Dune que je trouvais attachant il est carrément beaucoup vieilli quand on compare à ce qu'a fait Denis Villeneuve mais il faut quand même le mettre dans le contexte on est en 1984 alors c'est la première fois qu'on s'attaque à ce film au niveau technique et c'est là que ça va m'amener à une petite réflexion après là ils ont bossé comme des malades parce qu'ils ont travaillé pendant six mois refait un scan de pellicule de A à Z on scanne la pellicule en 4K c'était du 35mm donc on a scanné la pellicule on a fait après un étalonnage ils ont mis le script derrière oui oui aussi il faut y aller à la loupe derrière mais tu as tout dans le livret en fait à l'arrière c'est simplement le contenu le contenu c'est que en anglais mais pourtant c'est que le contenu c'est une édition anglaise parce que la France n'a pas fait ça c'est les anglais qui ont ordonné c'est une boîte anglaise qui a ordonné le travail là tu vas voir le poster alors il faut savoir que donc c'est l'idée de prendre un film à la base qui est un film qui est vieux qu'est-ce que j'ai fait pourquoi à quelle heure Pépé un poster c'est pas de ta faute mais je dis Pépé un poster on ne le plie pas ah non mais ça c'est l'habitude des posters des posters en magazine qui étaient toujours pliés en deux en quatre dans le temps quand on prenait un poster dans jeuxvideo.com mais c'était chiant il était plié aussi oui mais c'est chiant parce que quand tu le poses t'as tous les plis il fallait qu'il rentre dans le coffret oui je comprends bien je comprends bien je comprends votre désarroi monsieur mais enfin je sais pas et donc voilà ils ont donc je vais essayer de faire un poster en tissu restauré tout ça et ils en ont fait un Blu-ray 10 Ultra HD 4K avec le HDR Dolby Vision Dolby Atmos et tout ils ont tout refait de A à Z donc il y a un gros travail qui a été fait autour de ce titre alors je peux vous dire que l'image elle est d'époque quand même donc on peut pas non plus retourner un film alors moi ça m'amène à un débat que j'aimerais qu'on ait avec vous donc les cinéphiles avec le chat avec tout le monde alors par exemple ce genre d'édition est une édition purement physique collector un truc qu'on va acheter les anglais l'ont sorti ça coûte cette édition là c'est la plus chère de toutes elle coûte donc 39 euros parce qu'aux Etats-Unis en Grande-Bretagne ça doit être l'équivalent de 30 euros donc est-ce que c'est quelque chose qui entre guillemets parle encore aux gens d'avoir un truc pareil sachant que c'est du matériel matérialisé sachant qu'en effet en streaming par exemple c'est pas disponible de la même façon c'est-à-dire qu'en effet ils vont ressortir en streaming une version qui n'a pas toutes ces caractéristiques techniques là c'est-à-dire qu'on n'a pas en streaming toute cette restauration donc il y a une moi ce qui m'intéresse dans le petit débat qu'on va avoir maintenant c'est cette dualité entre ce qui est dématérialisé et ce qui arrive du côté matérialisé avec ses coffrets ses rééditions où les mecs bossent et foutent un paquet de pognon sur la table pour restaurer pour qu'il y ait cette édition qui sorte et c'est là où dans un monde je crois qu'on peut maintenant si tu veux dans tout le cas Marie mettre des petits crobares à l'écran qui sont absolument intéressants sur ce qui se passe sur le marché dans le monde sachant que ce genre de collection d'édition ne se vend bien sûr pas regardez encore ça c'est au 9 octobre aux Etats-Unis regardez les parts de marché du DVD en 2021 c'est la charge DVD aussi c'est le prix du DVD qui rentre beaucoup là-dedans c'est quand même hallucinant je pense que les gens qui nous regardent peuvent penser que le Blu-ray étant là où définition le 4K mon truc les gens ne sont pas équipés et c'est la preuve par tout ce que vous voulez que le DVD reste le format le plus célèbre au monde le plus acheté alors attends est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de lire ce chiffre moi j'en ai une deuxième l'autre manière de lire ce chiffre c'est de se dire les mecs qui sont encore au DVD ils ont 74 ans et en fait les mecs qui pourraient avoir du Blu-ray ou plus en fait t'as là les mecs qui achètent du Blu-ray ou plus c'est les mecs qui sont très équipés et qui veulent l'image absolument parfaite et en fait le chiffre que t'as pas qu'il faudrait rajouter là-dedans c'est les mecs qui s'en battent les couilles et qui mettent du Netflix et du Prime Video mais j'entends bien mais tu as entièrement raison mais le truc c'est qu'il y a une évolution malheureusement j'ai pas mis l'écrobar d'avant c'est-à-dire qu'il y a eu la période de Covid pendant le Covid les chiffres ont changé c'est-à-dire qu'en effet les gens étaient coincés chez eux et se sont mis à acheter notamment beaucoup de DVD alors ça peut pas être con par rapport à ta théorie c'est que le DVD s'est beaucoup vendu pendant le Covid ils ont eu peur peut-être qu'Internet te crash et en même temps il n'y a pas eu un moment où justement les débits étaient limités je sais pas quoi mais figure-toi que ce que les Américains ont analysé c'est que pendant le Covid les gens ne savaient pas quand ils allaient en sortir et donc les gens ont trouvé qu'ils avaient pas envie de dépenser trop d'argent ils savaient pas dans combien de temps ils allaient pouvoir redépenser de l'argent donc ils ont acheté le support qui est le moins cher donc ils sont tout jetés sur le DVD parce que c'était le moins cher des trois donc à ce moment-là ils ont bougé il y a aussi une explication qui est de dire on a rien à foutre du coup on se met à mater des trucs on se rend compte que tiens il n'y a pas tel film, tel film, tel film qui sont des monuments du cinéma ah bah tiens je vais en profiter pour refaire ma cinémathèque parce qu'en gros les mecs se reprennent d'une passion sur laquelle ils ne dépensaient plus de temps ni d'argent du coup mais voici en effet ce qui peut aller avec ta théorie d'une sorte de vieillissement de la population de base de la couche de base avec la progression du DVD qui reste populaire dans le monde entier quand tu vas en Chine ou autre c'est du DVD moi il y a une chose mais on est là pour débattre c'est-à-dire que si un jour vous avez le plaisir de venir à la maison je vous invite d'ailleurs vous arrivez chez moi il y a 2500 DVD à la maison donc on a des murs remplis avec une colloque de DVD 2497 conquêtes c'est incroyable alors il y a tout et n'importe quoi il y a aussi bien du chef-d'oeuvre que du gros nanar bon bref mais tout ça pour dire que en fait nous pourquoi on achète des DVD parce que dans les versions remasterisées etc par moment par exemple je prends l'exemple de Auton en Porte au Levant sur les versions remasterisées par exemple il y a déjà eu de la censure et en fait le fait d'avoir le DVD à l'ancienne certes l'image est moins bonne mais au moins on a l'oeuvre originale et en fait on la possède c'est-à-dire que je le possède pas dans le sens c'est à moi je le possède dans le sens c'est de la culture on ne peut pas me le voler tu vois exactement et surtout ça existera encore par exemple je prends l'exemple de Noël Star Wars Noël Star Wars que Lucas a essayé de faire disparaître par tous les moyens possibles et imaginables il y a des DVD qui ont été vendus ça a été gardé et donc on a l'accès à ces choses-là sauf qu'un jour t'auras plus de lecteurs DVD t'auras l'air bon avec tes CD non mais tous les lecteurs de Blu-ray lisent les DVD oui voilà et même la techno n'est pas éternelle dans ce sens-là alors peut-être pour le DVD mais en tout cas je pense aux cartouches de Nintendo DS où on se disait acheter des jeux en physique ils seront forever et en fait on a découvert qu'avec le temps les jeux ne sont plus lisibles sur les cartouches et du coup même si t'as l'objet t'as plus rien dessus donc finalement t'as plus rien dessus parce qu'il y a eu à un moment donné du moment que tu dois coller des substrats t'as de la colle dedans pour certains les doubles couches et autres et il y a eu une période dans le monde du DVD où il y a eu des disques qui ont été nécrosés entre guillemets par ces points de colle donc ils n'étaient plus lisibles ça peut arriver parce qu'en effet je ne pense pas contrairement à ce que tout le monde dit que ça peut durer 150 ans je pense que malgré tout si c'est des doubles couches ou autres il peut y avoir un problème dans le temps moi ils passent tous les miens j'ai aussi la chance d'avoir beaucoup de trucs mais le débat c'est vraiment de savoir moi je suis client à la fois Netflix à la fois on a fait le streaming à fond mais quand il y a un objet particulier qui correspond à un film culte j'hésite pas je sors le carnet de chèque mais je ne peux pas le faire pour tout et j'ai pas envie de le faire pour tout mais par contre une fois que c'est fait ça m'appartient après la différence c'est que j'achète des trucs sur iTunes j'achète des films à 13,99 j'achète mais j'ai pas l'impression qu'ils m'appartiennent malgré tout c'est ce qui m'emmerde un peu c'est pas physique c'est ce que j'allais dire en fait moi en tout cas moi c'est comme ça que je fonctionne moi je vais acheter les Blu-ray même si je suis abonné à Netflix Amazon etc et que j'ai accès à ces films autant de fois que je veux je vais les acheter pour le principe de les posséder en mode c'est à moi c'est dans ma collection c'est dans ma bibliothèque et en plus généralement quand t'achètes un Blu-ray c'est d'acheter toujours une édition collector parce qu'il y a des bonus ce que tu n'as pas dans la version des masses des fois dans certains DVD il y a des jeux aussi t'as des jeux la bonne surprise aussi quand tu te remates pendant un film en Blu-ray c'est de voir la bande-annonce même si elle date d'un film que tu as déjà vu tu te dis ah bah c'est cool je m'emploie de la bande-annonce bref plein de contenu additionnel je ne parle même pas des efforts de steelbook comme on peut le voir de bouquins d'artwork etc ou même du coffret je parle vraiment du contenu pur tu sens que les mecs quand même essaient c'est pour ça que des fois on se plaint essayent de se faire chier dans la grande majorité des cas des fois ne se font pas chier du tout sur le contenu additionnel mais je trouve que c'est un enfin quand t'es vraiment fan ou bien piqué du film en question de la série bah c'est cool ce que t'as pas avec la version des maths on est d'accord team des maths toi t'es plutôt team physique du coup moi je suis plutôt team physique même si je ne crache pas sur le des maths il y a pas mal de choses qui sont bien moi team des maths parce que en fait chaque objet prend de la place c'est vrai il y a ça aussi il faut avoir l'espace vraiment 50-50 je suis vraiment un fan de streaming parce que c'est une solution mais encore une fois ce qui me dérange c'est que imagine je vais donner un exemple il y a des choses que tu peux acheter rien ne te prouve que les droits vont rester sur cette plateforme là tu l'auras acheté tu ne pourras plus accéder à un moment donné au titre il peut bloquer les comptes comme dit Ted très justement censurer revisiter retirer d'une plateforme alors que tu l'as acheté ça tu peux prendre l'exemple rien que chez les Disney tu vois la mélodie du bonheur par exemple avec les nouvelles normes en ce moment sur justement qu'on disait certaines choses sur la population noire à l'époque ça c'est incroyable il y a de la censure et en soi bonne ou pas bonne chacun voit sa paroisse mais en soi c'est quand même dénaturer une oeuvre et tu te dis bon bah est-ce que est-ce que voilà c'est pas intéressant d'en avoir au moins une copie juste pour avoir la trace de ce truc là mais regarde ça parlera à Max et à Xavi parce qu'ils sont également fans du même personnage que moi mais sur Disney Plus t'es censé avoir tous les Marvel t'as pas eu le premier Iron Man par exemple le premier Iron Man n'est pas sur Disney Plus donc du coup je suis très content quelle est la raison ? la raison c'est une question de droit en fait de droit de droit de diffusion ça a peut-être qu'il n'y a pas à y arriver c'est parce qu'ils ont donné les droits à une autre plateforme mais ça me fait un peu chier quand je suis chez moi et que je me dis tiens j'ai envie de me mater mais ça c'est du court terme si dans deux ans il est sur des plateformes bon c'est pas grave ce qui est intéressant c'est de savoir ok 50 ans je vois ce que tu veux dire mais en vrai je prends mon abonnement tu m'annonces qu'il y a les Marvel Studios ils sont quasiment tous là j'ai pas le premier volet ça me fait chier je suis bien heureux d'avoir mon petit Blu-ray qui est là qui fonctionne nickel quoi Sunday des maths physique des maths parce que déjà première chose comme Zari j'aime pas entasser les trucs et moi je suis plus team expérience que possession d'un objet donc du coup je préfère regarder mon truc passer un moment et passer à autre chose sans avoir l'encombrement de la chose un peu dans ta team aussi déjà pour la simplicité d'utilisation effectivement juste je choisis mon film ça se lance terminé j'ai pas levé à prendre un CD à trouver le truc si c'est bien rangé ça va hop tu prends le CD tu le mets dans le lecteur machin c'est stylé mais alors c'est stylé oui si tu as les versions de PP si tu as les versions basiques c'est pas très stylé on dirait un mur de jeux vidéo franchement on s'en fout un peu et puis le prix parce qu'au bout d'un moment si cette collection elle finit par te coûter les yeux de la tête le streaming c'est pas très cher donc il y a un moment donné même moi qui suis assez exigeant sur la qualité de l'image je trouve que le ratio prix que tu payes et qualité d'image que tu as en regardant du Netflix ou du Prime Vidéo est ok tu vois si c'était plus dégradé ça m'emmerderait si tu veux d'ailleurs un bon plan DVD ça je le donne parce que c'est aussi une bonne action que vous faites vous pouvez aller chez Emmaüs qui ont des stocks de DVD incommensurables ils sont à 1€ le DVD moi je sais qu'à chaque fois que je vais avec mon colloque on prend entre 100 et 200 DVD donc on lâche 200 balles aux Emmaüs mais en soi mais mon bif ne va pas à la FNAC il va aux Emmaüs et donc en soi je fais une bonne action je les débarrasse de quelque chose que eux ne veulent plus et que moi au contraire je stocke et qu'on mate parce qu'on mate énormément de DVD à la maison et voilà quoi mais c'est un bon plan si vous ne voulez pas vous ruiner c'est pas mal par rapport à la conservation sur CD j'étais tombé l'autre jour sur un trait de Twitter pépé sur un gars qui était un peu déçu de ses lasers disques donc qui était à l'époque un support qui ressemblait à un gros CD mais pour la vidéo et ça commence à se décoller et ça commence et je suis même le nom de l'usine qui a fait ça si on défile sur les images on peut voir que ça commence à créer des décrépitements et ça fait que la conservation est complètement attaquée il faut savoir que justement le laser disque 3 secondes le laser disque est une image analogique à la base donc elle est sujette à tous les problèmes il n'y a pas de correction derrière donc c'est finalement à terme les mêmes problèmes que sur une VHS sur le laser disque il y a eu des problèmes de colle donc dans ce cas ça fait une image qui devient crépitante avec des points blancs puisque le faisceau laser ne remonte pas toutes les informations là il y a une correction numérique c'est à dire que même sur le Blu-ray disque quand on a un problème il arrive à compenser à créer il chauffe des infos à prendre des infos et les fabriquer le truc que je voulais dire pour finir c'est que techniquement et ça sera le petit mot c'est que techniquement je peux vous dire qu'il n'y a aucun service de streaming actuellement qui atteint la qualité de ce qui est ici c'est à dire qu'on ne peut pas pousser techniquement ça se voit à l'oeil nu il y a de la compression tu le vois chez toi tu le vois chez toi tu ne peux pas atteindre justement le Dune est à 105 méga en débit c'est à dire c'est le débit le débit image du Dune alors que chez Netflix t'as quoi à 15 ? Disney monte à après la qualité après attention la vérité c'est que tu dis ça se voit ouais non nous on le voit parce qu'on est power user ta mère elle voit pas la différence oui oui déjà les gens n'ont pas réussi à voir la différence entre le DVD le Blu-ray le Blu-ray Ultra HD parce que non mais stop non mais ce qui se passe c'est que les téléviseurs ont progressé et ont maintenant des systèmes l'upscale et autres qui travaillent qui recréent donc là sur le téléviseur géant qu'on a là-bas et je ferai la démonstration en plateau j'ai mis des DVD sur un téléviseur 75 pouces du Star Trek en DVD de la signal pourrie le truc là il n'y a même pas un crénelage il n'y a rien il reconstruit complètement l'image c'est hallucinant et c'est un DVD donc il a multiplié l'image par 40-50 nombre de pixels et c'est fait de façon divine donc on marche avec ça également divine belle utilisation mais non mais oh là là mais c'était pour vous merci avec le cinéma moi j'avais un autre truc vive le cinéma on termine avec Rizou désolé je ne fais que rebondir mais c'est vrai que j'ai lu un article assez intéressant bon en anglais tu trampoline de Polygone sur justement qui parle un peu de comment on conserve les cartoons et compagnie et c'est un dessin animé de Mickey Mouse dont on ne se rappelle absolument pas de 95 et en fait Disney ne veut absolument pas le sortir parce que c'était Mickey qui devenait un peu loup-garou et qui faisait un peu n'importe quoi et je crois qu'il tue Donald en fait dans le cartoon en fait c'était quand il voulait rebondir et donner une image un peu plus jeune un peu plus edgy à Mickey et en fait il n'y a aucune copie qui existe vraiment puisqu'il est sorti une fois en cassé de vidéo et il va se t'en un gamin qui croise Mickey il va se transformer tu vois c'est pour ça que pour moi le physique est important c'est génial d'ailleurs deux exemples pour le physique surtout pour les bonus non la beauté intérieure d'abord la beauté intérieure il vaut mieux la beauté Astérix OBX Mission Cléopathe par exemple que tout le monde a vu a dans sa version collecteur DVD un magnifique reportage sur justement comment Shabbat a créé le film etc et pareil pour Kaamelott en cela la série tout le monde connait mais le coffret dans le coffret il y a des DVD qui te montrent comment la série a été montée etc et limite je trouve ça beaucoup plus intéressant que la série en tant que telle et ça n'arrive malheureusement que dans le matériel c'est-à-dire que jamais tu n'auras ça sur Youtube etc tu tapes aujourd'hui le reportage si 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 Fred le Disney Plus mais Cléopathe tu peux taper tout le trouvera pas le Disney Plus tu ne le trouveras pas tu veux que tu le trouves ? c'était pas distribué typiquement le Sénat des Anneaux qui est arrivé récemment sur une première vidéo c'est pas la version longue si tu veux la version longue tu vas l'acheter dans le commerce ben oui voilà il y a des choses comme ça où sur le mat il y a un petit avantage les deux ont leur intérêt bien sûr les deux doivent vivre c'est un confort le Démat pour parler purement comédien les Démat nous fait travailler de ouf Netflix OCS Amazon Prime le pif qu'on est en train de se faire nous les comédiens parce qu'il y a des projets qui pleuvent de partout justement là-dessus alors moi j'ai une pensée toute particulière aux doubleurs ils se régalent leur mère en ce moment pour une raison financière simple c'est que les prix sur lesquels sont basés les revenus des doubleurs ont été faits à une époque où il y avait moins de travail sauf que les conventions elles n'ont pas changé et ils ont dix fois plus de taf grâce aux plateformes et du coup ils sont là alors j'en bondis étant donné que j'ai prévu peut-être une chronique sur le doublage dans quelques instants c'est qu'en fait pour douiller justement la convention française qui effectivement est assez généreuse parce qu'on est payé non pas au projet mais à la ligne quand on est doubleur déjà je nique un peu dans ma chronique mais c'est pas grave tu sais quoi ta gueule on va passer le jingle de Ted et on passe direct à ta chronique allez mon petit loup il est lourd ce jingle il est qualitatif capillèrement t'as essayé plein de choses capillèrement t'as essayé plein de choses ouais et alors là très prochainement on est vraiment sur un groupe pour parler pour la barbe j'ai deux projets qui veulent que je rase la barbe et un projet qui veut que je la garde ça veut dire que tu vas devoir choisir le projet en fonction de ça alors on essaye soit de convaincre les deux projets que finalement la barbe c'est cool ou on essaye de convaincre un autre projet que pas de barbe c'est cool aussi et pour avoir tous les projets mais en ce moment c'est très compliqué novembre décembre ça va être l'enfer excuse nous après c'est ce que je dis bon mais t'es la barbe est-ce que tu peux pas juste intelligemment faire le projet qui veut la barbe en premier et après tu rases tu fais deux si ça marchait comme ça le cinéma ça se serait la douillette elle est pas là c'est que l'indon c'est par exemple de novembre à mars donc je suis carotte mais bon c'est pas grave c'est un autre débat revenons sur le doublage ouais 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 mais non mais c'est c'est cool ça se passe bien sur le doublage donc oui pour revenir j'imagine que le truc que tu dois faire à cuisinier et bah à la base il voulait la barbe et en fait depuis qu'on a fait la formation de cuisine hier la barbe c'est pas cuisine ça c'est bien passé et bah je sais faire maintenant de magnifiques croissants pains au chocolat chouquettes je sais et bah c'est certains fruits et légumes de qualité est-ce que tu sais couper les légumes en prenoises oui alors oui ça y est ça j'ai appris parce que les croissants en finale c'est juste tu roules les trucs et tu les mets au fond la patte bro j'ai pas juste fait ça super l'information alors vous roulez voilà c'est les croissants niquez vous alors on a quand même travaillé à l'imam je veux des croissants puisqu'on parle de cuisine le vrai cuisson est là il est au taf il va vous régaler évidemment ce soir et donc du coup ils ont dit les chefs avec la barbe alors en fait quand on est arrivé ils ont dit le premier truc c'était écrit en énorme je fais court et pas de barbe et moi je regarde l'assistante d'Irkas et j'ai fait mais ouais mais attends moi je suis pas elle me fait oui on sait et en ce moment c'est en pourparler et tout à l'heure ils m'ont rappelé ils m'ont dit non mais en fait Ted ouais ce serait bien qu'en fait tu fasses 100 barbes c'est le film avec Chantal Lobby où je joue dans les étoiles enfin bref donc c'est un peu compliqué on verra c'est le grand suspens ça se trouve je n'aurai plus de barbe d'ici un mois après tu peux avoir une barbe moins longue moi je m'aimerais beaucoup moins mais moins longue non plus parce qu'ils veulent vraiment pas de barbe mais attends Philippe Pétchébeste il a une barbe oui et ben je sais mais j'aimerais bien être Philippe Pétchébeste attends attends Philippe Pétchébeste il a une barbe mais il a une barbe courte c'est pas vrai il a dit pas de barbe du tout ah oui non là c'est pas de barbe du tout alors attends parce que l'autre truc que je me dis c'est est-ce qu'il n'y a pas un danger qu'une fois que t'es rasé parce que je prends mon exemple perds tout là je suis pas trop mal t'enlèves la barbe j'ai une gueule de con ah bah je me baisse pas on l'a vu et donc du coup est-ce qu'il n'y a pas est-ce qu'il n'y a pas un risque que la prod elle soit en mode dégage moi dégage moi ça avant de te sommeil non mais gros il y a des filtres snap vous pouvez revoir il faut ça en replay sachez le ils ne peuvent pas reproduire le double menton planqué sous la barbe ou des choses comme ça à peu près ça marche pas mal en gros non mais j'ai fait des photos de moi oh là oh là déjà il y en a encore un peu et pourtant j'ai l'air d'un con oh là non ça c'est la sortie des archives mais ça c'était pas après Pim My Stream mais c'était après Pim My Stream c'est toi qui as fait ça c'est terrible d'ailleurs j'ai la caméra le replay est disponible évidemment ça chez Youtube je le stream oh la mamma ça c'est vieux non mais Ashford c'est trop bizarre cette fille c'est hyper bizarre c'est salé parce que j'ai une mâchoire fine en fait c'est immonde c'est le maquillage des mecs et c'est insupportable de voir des images comme ça bref laissez-moi beau donc bonne chance Ted sur ce le doublage le doublage effectivement bon bah vous n'êtes pas sans savoir qu'on a un grand doubleur qui nous a quitté très récemment vous en avez déjà parlé sur cette chaîne c'était entre autres le doublur de Chuck Norris voilà qui nous a quitté donc je voulais faire en fait un petit big up en mode est-ce que comment ça se passe donc Bernard Tiffen bien sûr de voir un peu l'univers du doublage comment ça se passe en ce moment parce que énormément de rostats de la voix française sont en train de décéder en ce moment c'est assez alarmant depuis 2020 rien que pour vous les faire en très courte on a Jack Franz par exemple qui faisait la voix de De Niro qui n'est plus là on a Roger Carrel qui faisait la voix d'Astérix ou des Muppets on a Patrick Poivré qui faisait malheureusement Bruce Willis on a Odile Schmitt qui faisait Eva Longoria on a Claude Giroux qui faisait Robert Redford ou Tommy Lee Jones bref tous ces gens en fait sont en train de disparaître et le problème c'est qu'il n'y a pas ou peu de relève pourquoi ? comme tu y vas je te jure il y en a plein non c'est très compliqué non 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 le monde du doublage en fait il faut savoir qu'il n'existe déjà pas d'école aujourd'hui si imaginons que vous êtes quelqu'un chez vous et que vous voulez faire du doublage il n'existe pas d'école de doublage genre demain je veux doubler comment je fais ? alors c'est très simple maintenant je vais te dire comment tu peux être doubleur la première chose déjà il faut non pas dire je voulais inviter Retake pour parler doublage on est en train de marcher dessus mais c'est pas grave ben voilà bravo bravo donc déjà il ne faut pas dire doubleur c'est un euphémisme il faut dire comédien ou comédienne de doublage parce qu'à la base ce sont des comédiens donc la première des choses si vous voulez être doubleur ce n'est pas d'avoir une belle voix ce n'est pas d'avoir une bonne diction c'est d'être avant tout un comédien ou une comédienne donc prenez des cours de théâtre voilà c'est la première des choses et une fois que vous avez ce bagage là vous pouvez aller vous rendre dans soit deux stages qui existent et qui sont très qualitatifs les autres c'est de la merde n'y allez pas c'est le rhinocéros qui existe sur Paris ou le magasin voilà c'est là où se réunissent tous les grands directeurs de plateau de doublage pour justement voir la nouvelle génération jeune génération pour les comédiens qui nous écoutent ou comédiennes vous avez des trucs à FDAS utilisez-les là voilà faites-vous plaisir c'est des stages qui durent en moyenne entre une et deux semaines vous faites des rencontres de directeurs de plateau parce que c'est eux qui décident et en fait pourquoi j'en parle parce qu'à l'époque là ça date d'il y a à peu près avant le Covid juste avant le Covid pour être doubleur on pouvait aller tout simplement voir des doublages de films donc on est allé au studio très tôt le matin à 9h et en fait on restait avec le directeur du plateau jusqu'à à peu près 18h et à la fin si on avait un peu de chat il nous disait hé vas-y essaye voilà tu peux m'essayer cette voix-là puis on voit ce que ça donne fais le mec qui saute dans le vide exactement fais-moi une ambiance mais fais-moi juste une ambiance c'est-à-dire tu fais les 2-3 connards qui font dans le fond là vas-y c'est bien et une fois que tu as commencé à faire ça petit à petit tu montais voilà tu faisais un tout petit rôle un malin bref c'est l'échelle du doublage ou alors tu es fils de et bien sûr parce que malheureusement ça se fait beaucoup de cooptage comme ça on le salue mais voilà après on va pas l'en vouloir moi je suis comédien si par chance j'ai une carrière de comédien que ça se fonctionne bien mon fils, ma fille va être comédien même si c'est un truc que je dénonce H24 bah oui je pense que ça pourra sans doute aider ah mais bien joué c'est pas grave tant que le travail est qualitatif et que ça n'empêche pas et que c'est pas 100% de la profession elle est assez doux j'entends quoi elle est assez doux oh ça en renait long j'en ai d'autres enfin bref on parle du rôle dans James Bond la personne et toute sa carrière bien sûr donc voilà donc si vous voulez être comédien ou comédien de doublage du théâtre et donc maintenant comme les studios sont fermés au public voilà depuis le Covid c'est ça la grande différence qu'il y a c'est que vous ne pouvez plus aller chez par exemple The Bink qui est le gros studio de doublage de Paris il y en a plein d'autres bien sûr vous ne pouvez plus y accéder donc quels sont les axes pour accéder à ça et bien c'est d'aller dans ces fameux stages alors la bande démo c'est autre chose parce que la bande démo effectivement vous pouvez faire une bande démo voix pour la radio des choses comme ça il existe des agences de voix bien sûr il en existe 3 ou 4 je crois voilà malheureusement encore une fois c'est sur Paris mais vous pouvez faire ça depuis chez vous il y a beaucoup de pubs radio qui se font depuis la maison et ça marche très très bien et d'où on parlait du doublage c'est qu'en fait malheureusement le doublage en France devient de plus en plus compliqué pourquoi ? parce qu'il y a une époque effectivement comme tu le disais la convention était très généreuse sauf que maintenant ils ont compris qu'en passant la frontière en allant tout simplement en Belgique et bien c'était beaucoup moins cher beaucoup plus rapide parce qu'on en avait pu presque rien à foutre voilà c'est par exemple ce qu'a donné Sense8 la dernière saison j'espère que je le prononce bien pour les fans Sense8 voilà la toute dernière saison Sense8 je te jugerai pas sur l'anglais t'as eu un on pardonne tout c'est pas grave donc en gros comment ça s'est passé c'est très simple on présentera Zoulou un jour je pense qu'il y a un bon dialogue entre les deux pour faire une chronique anglaise ça va être incroyable en gros pour cette saison cette série les comédiens ont fait je crois les 7 premières saisons et en fait ils ont appris que pendant l'été avait été tourné en 2-2-2-2 en Belgique sans eux le doublage de la saison 8 de cette fameuse série donc tout le monde a gueulé etc évidemment mais sauf que les gens ils se sont dit ouais mais les gars vous êtes moins cher je suis désolé par exemple je prends Ratchet & Clank Ratchet & Clank à la base c'était un autre doubleur qu'il faisait et finalement c'est atterri sur Squeezie pour le film parce qu'à un moment donné on voulait des restes des choses comme ça pourquoi s'il n'essaye pas je me doute bien qu'il y a des conventions des marchands il pourrait aussi décider de fonctionner un peu comme nous sur les op c'est est-ce que tu veux faire tel truc c'est payer tant oui non si tu estimes que c'est pas assez cher tu dis non tu négocies après ce qu'il faut savoir c'est que la majorité des grands ça se fait de négocier il y en a certains qui disent oui mais moi je suis la voix officielle donc je veux tant alors après il y a aussi ce poids de dire voilà je suis la voix officielle de donc finalement voilà mais on a bien vu qu'il y a énormément de films comme par exemple la voix de DiCaprio qui a beaucoup changé la voix de Will Smith qui a beaucoup changé donc finalement avoir une voix connue aujourd'hui ne veut plus rien dire surtout que la majorité des gens si on fait un sondage VF ou VOSTFR ça se trouve déjà dans le chat on est en train de me chier dessus parce que mais on s'en branle la VF mon frère on regarde tes trucs en VOSTFR non 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 il y en a qui défendent mais voilà en soi moi je sais que en un quart de seconde je suis capable de me dire tiens c'est la bonne voix ou tiens ce n'est pas la bonne voix bien sûr et des fois on est attaché à ça mais sauf qu'aujourd'hui ça ne veut plus rien dire parce que on s'en moque un peu on va au moins cher tu disais tout à l'heure qu'il n'y avait peut-être pas assez de relève sur les je vais quand même dire doubleurs parce que même si on sait que c'est comédien de doublage il y a un moment on peut réduire logiquement non parce que je vais me faire insulter c'est comme ceux qui nettoient au supermarché ce n'est pas des femmes de ménage c'est des techniciens de surface ça va on peut dire les termes 5 minutes et donc mon terme c'était ils sont techniciens de surface on en parle il y a aussi une raison je pense c'est pas mon métier tu me diras si je me gourou pas qui fait que ça se renouvelle aussi assez mal c'est qu'il y a une soit je pense que c'est les deux une flemme et un manque de budget pour prendre le temps d'aller chercher de nouvelles voies parce que ce qui se fait souvent dans le doublage c'est on prend les mecs qui ont déjà une lisse pardon ce n'est pas une quenelle une lisse longue comme le bras c'était limite de rôle qu'ils ont fait parce que tu sais qu'ils bossent bien ils bossent vite et donc tu sais que ça va torcher et qu'ils vont te faire le truc en deux jours au lieu de trois les gars de confiance donc du coup c'est le même mec qui fait la voix dans 15 trucs mais c'est pas grave parce que ça va vite je te prends l'exemple de Marc Saez Marc Saez qui était donc la voix de Ratchet et Clank il a dit quoi les autres j'ai pas vu excuse-moi appelle le régisseur tu vas voir sa réaction tu m'appelles régisseur j'ai quitté ce plateau non mais voilà tu vois Marc Saez qui est donc un très grand doubleur excusez-moi la prod d'ailleurs a supervisé tous les doublages de Squib Game donc voilà on est vraiment dans l'actualité pour Marc Marc était donc le doubleur de Ratchet et Clank et qui travaillait très très vite et ben non on l'a remplacé par Squeezie pour le film tu vois mais c'est d'autres raisons non après c'est pas pour la suite de l'autre Ratchet et Clank on ne l'a pas pris non plus pour faire la voix parce qu'à un moment donné Marc il a fait comme toi il a fait je suis la voix officielle vous vous foutez de ma gueule pourquoi vous me prenez pas ah mais tu sais Marc c'est des raisons de budget et ma cache par la suite on n'a plus repris Marc pour faire la voix et entre autres il s'était fait chier dessus parce qu'il avait repris après ah je sais plus son nom la voix du Joker c'était la nouvelle voix du Joker et il s'est fait chier dessus parce qu'il reprenait la suite de celui qui fait la voix de Emmett Brown dans Ratchet et Clank de Doc malheureusement j'ai plus son nom c'est Pierre Até Pierre Até voilà merci Pierre Triniac merci mais donc tu vois regarde même Pierre Até qui était énormément de voix du game est disparu et en fait le problème c'est qu'aujourd'hui soit il y a un énorme problème parce qu'on n'a plus accès au studio donc comment on trouve les gens donc là il n'y a que les deux stages Rhinocéros le magasin soit tu es coopté par un mec du doublage mais bon pour être coopté par un mec du doublage il faut avoir fait du doublage sinon c'est ma cash il faut être de la famille du doublage sinon c'est compliqué aujourd'hui si on veut faire ça c'est un peu raide c'est vrai c'est vrai que moi je ne vous cache pas que je suis un peu sur ce bail là je discute souvent avec les mecs de retake et je suis en mode gros je suis chaud chaud dans le sens j'ai envie pas dans le sens je suis talentueux je leur dis si à un moment il y a un truc tu veux me faire essayer machin je suis là mais je n'insiste pas et là je me dis peut-être une puis une autre puis une autre la force c'est de faire ton truc comme ça parce que faire des stages ça prend du temps peut-être de l'argent aussi alors oui de l'argent on va dire que si on voulait faire un stage d'une semaine et rencontrer à peu près trois directeurs de plateau c'est dans les 1500 balles je pense la semaine donc ouais on est sur du 3000 pour deux semaines il y a un intérêt que ça marche et que tu as un petit décé derrière parce que je peux pépé avec mon bras mon poignet ou comment ça se passe non non parce qu'attends c'est pas ouvert c'est moi aussi qui est féméra c'est pas ouvert à tout et n'importe qui en gros je ne suis pas tout et n'importe qui t'aide fais gaffe ce que tu dis c'est réservé surtout à des gens qui ont soit l'intermittence ou soit qui prouvent qu'ils ont entre guillemets un diplôme d'une école ou d'un concert la surprise donc moi si je veux y aller demain c'est mort alors c'est si tu as des deniers personnels ils vont t'accepter tu vois mais je ne voudrais pas dire aux gens yolo gang tu vois c'est parti allez vous en dire excusez moi vous entendez ce son c'est le son du marbre je suis un marchand de bœufs je suis un marchand de bœufs installons-nous confortablement la fameuse poche du prisonnier et on y va pourquoi avoir une belle voix ne suffit pas comme justement observer ma belle voix etc parce que il y a un exercice qui est très compliqué du doublage et c'est là on va y arriver parce que je vais vous proposer de le faire de pouvoir bosser avec une bande rythmo c'est très dur c'est très dur une bande rythmo pourquoi alors est-ce qu'on peut montrer peut-être un léger exemple avec n'importe lequel des extraits que j'ai choisi c'est juste pour illustrer un peu à quoi ressemble une bande rythmo pour la faire simple donc ils sont en train de la trouver une bande rythmo alors allons-y avancer un petit chouille alors déjà il faut savoir que la bande rythmo c'est très dur à trouver aujourd'hui d'accord c'est un truc qui est un peu secret un peu gardé etc exactement donc là on peut couper le son on s'en fout le son on s'en bat les couilles c'est le pire moment donc une bande rythmo ça marche comme ça c'est le pire moment c'est comme ça c'est la vie il faut le faire comment ça se passe regardez donc nous avons une bande rythmo avec effectivement deux personnages personnages rouges donc c'est Kung Fu Panda personnage bleu c'est la petite marmotte j'ai pas les noms on s'en bat avec comment ça se passe une fois que en fait le texte c'est Chifou une fois que le texte va passer au niveau de la barre rouge il faut que vous soyez dans le ton et dans le thème d'accord logiquement nous sommes adossés à ce qu'on appelle une barre pourquoi ? c'est juste pour le micro surtout t'es debout c'est ça non ? alors voilà très souvent nous sommes debout face à une barre et en fait le micro est juste là si on n'attient pas la barre etc c'est juste pour éviter que le comédien se recule de trop on n'entende pas bien la prise et ma cache donc voilà donc on leur dit vous vous accrochez à la barre parce que souvent il y a un micro pour tout le monde et let's go c'est parti vous faites votre texte voilà un peu comment ça se produit d'accord ? donc comment ça marche un truc de doublage très souvent on fait une première passe c'est-à-dire qu'on montre à peu près le texte etc surtout parce qu'il faut être dans les intonations et dans le physique du personnage c'est pour ça qu'il faut être comédien ou comédienne d'accord ? ceux-là une belle voix ne suffit pas c'est-à-dire qu'il faut quand même être dans le ton de ce qui est raconté de ce qu'on voit sans le texte en impro c'est déjà moins impressionnant là ça fait peur en fait ton truc vous avez vu à quelle vitesse il faut aller c'est rapide ça va trop vite l'exercice qui est très dur c'est d'avoir un oeil sur ce qui se passe à l'image et d'avoir un oeil sur le texte parce que tu ne peux pas que lire parce que si tu fais que lire ça passe à côté mais de toute façon vous allez si ça vous intéresse vous allez vous exercer une première fois alors j'ai du coup pourquoi il y a des codifications ? il y a des trucs qui sont soulignés il y a des trucs qu'est-ce que ? alors très souvent c'est qu'il y a une indication de jeu par exemple souffle ou des choses comme le rire etc juste pour te dire que le personnage ne va pas forcément parler mais que tu as quand même une réaction alors j'ai réussi à trouver alors je ne sais plus sur quel YouTube mais il est mort ah non il est mort donc voilà je vous ai pris alors j'ai pris un peu du guillot mais c'est quoi cette typo là ? des fois l'écriture n'est pas la même et des fois elle n'est pas colorée ça c'est important aussi et bien souvent en plus elle n'est pas écrite numériquement elle est écrite en version vraiment écriture manuscrite jamais ils sont tous en train de déclater la télévision perdue en vrai personne s'en va alors je vous propose j'ai plusieurs propositions soit j'ai du Yu-Gi-Oh parce que je sais que les gens le Roi Lion c'est très bien soit j'ai du Kung Fu Panda soit j'ai du Ratatouille moi ça sera un Ratatouille on va tous en faire un différent c'est parti donc pour le Roi Lion il me faudra combien de personnages ? il m'en faut trois il me faut Mufasa il me faut Zazu il me faut Scar allez les trois là vas-y je prends Scar oh non je suis dégoûtée mais tu peux en faire un autre je n'aime pas le Roi Lion non mais c'est bon allez allez je fais qui du coup ? tu crois que les doubleurs ils ne font que des rôles qu'ils aiment ? non mais ça reste c'est ma carrière c'est mon moment je vous invite tous les trois néanmoins à vous lever parce qu'en fait quand on parle être assis oh putain t'as pris de la régie là parce que et on a nix reste avec nous vous allez pouvoir lire ? non mais de toute façon moi je vais mettre en plein écran pour faire l'illusion oui on fait l'illusion on est parti oui pour lire le let's ce que je propose c'est très légèrement une première passe si on veut sur les 45 premières secondes pour se donner une idée et après let's go d'accord on va se faire ça vous êtes frais ? attendez ils vont galérer à lire moi on ne voit pas tout ah oui merci bien par contre rappelez-moi parce que moi je ne connais pas les persos je fais qui moi ? je vais te la faire ça première passe pour que tu vois je vais guider je vais faire le directeur de plateau ça va t'aider un petit peu moi je prends Scar du coup ok Scar j'ai Zazu et Mufasa Mufasa ça me disait bien voilà Zazu je suis Zazu c'est les ardois on y va c'est le petit oiseau donc attend ils doivent regarder sur ce plat c'est là ou c'est là ? c'est bien ça c'est pas le petit oiseau on regarde là nous devant c'est le devant ok donc il faut qu'on mette la bande ici parce que sinon ils ne vont pas pouvoir lire ça va être galère et bah quand vous voulez bah go bah là on ah ok d'accord alors le personnage d'en haut je crois que c'est Scar le personnage du milieu c'est Zazu le personnage d'en bas c'est Mufasa Mufasa vous êtes prêts ? yes ouais c'est parti la vie n'est pas juste la vie n'est pas juste tu vois moi hélas hélas je ne serai jamais roi et toi tu ne reverras jamais la lumière adieu ta mère ne t'a jamais dit de jamais jouer avec la nourriture que me vaut cette visite je viens t'annoncer que le roi Mufasa est en chemin et en ton absence à la cérémonie de ce matin a été très remarqué tu es pénible Zazu tu m'as fait perdre mon déjeuner oh tu perdras bien davantage quand le roi t'aura châtié il est comme un plumat qui aurait une pneumonie oh je vais m'évanouir de frayeur oui je oui non non Scar ne me regarde pas comme ça Scar tiens mon grand frère bien aimé a quitté son royaume pour se mêler au commun des mortels nous n'aurons pas eu le plaisir de te voir la présentation de Simba c'était aujourd'hui oh je suis tellement confus énorme ça m'est sorti de l'esprit oui grâce à ton esprit fourbe et en tant que frère du roi c'est toi qui aurais dû être le premier alors on cut là juste pour que maintenant je puisse vous ranger Pépé je pense que c'était le meilleur Pépé on va reprendre exactement où on s'est arrêté parce que toi t'arrives après plus longtemps là maintenant je vais vous diriger un petit peu sur comment je vais essayer de vous aider pour que ça progresse un minimum c'était vachement bien je ne suis pas capable de faire ça comment ça se passe parce que des fois vous anticipez trop par exemple tellement confus tellement confus donc il faut que tu sois sur la ligne ça c'est important et surtout il faut que c'est très compliqué c'est la première fois donc là vous êtes concentré sur la lecture mais il faut aussi que vous regardiez un peu l'état de la bestiole qu'est-ce qui se passe comment il a l'air de... c'était notre métier non mais c'est énorme je vous ai aidé on s'amuse pour le coup j'ai essayé de le faire de souvenirs aussi par rapport à... vous essayez de limiter la voix ? non pas la voix mais la façon dont Scar parle tu vois mais la voix c'est impossible mais tu connais après il y a la chanson Jean-Piat nan nan il faut avoir un petit niveau c'est clair vas-y donc alors est-ce que ça vous dit donc de rebosser un petit peu sur cette suite ou alors je vous présente ou vous il faut qu'on fasse vous voulez qu'on fasse quoi ? vas-y c'est parti on se fait quoi nous ? vous me faites Koufou Panda ? on peut faire Chifou qui fait le Panda ? vas-y je fais le vieux donc c'est parti mettez-vous de vous les gars mais c'est trop bien on est d'accord je vous ai pas fait faire les exercices non plus pour réveiller les cordes vocales etc on fait que parler on s'en fout de la lumière c'est parti pour Chifou non tu ne peux pas t'en aller un vrai guerrier ne renonce jamais sauf moi c'est bon quoi comment je pourrais battre Taïlung ? j'arrive même pas à vous battre à la course tu vas le battre parce que tu es le guerrier dragon mais vous ne croyez pas une seconde ? vous n'y avez jamais cru à l'instant où j'ai mis le pied ici vous avez essayé de vous débarrasser de moi oui c'est vrai mais aujourd'hui je te demande de faire confiance à ton maître comme j'ai été appelé à faire confiance au mien vous n'êtes pas mon maître et je ne suis pas le guerrier dragon alors pourquoi n'as-tu pas renoncé ? tu voyais bien que je ne voulais pas de toi et tu es resté oui je suis resté je suis resté parce que chaque fois que vous avez jeté une brique sur ma tête ou dit que je sentais mauvais c'était dur mais je sais que ce ne sera jamais plus dur que d'avoir à se lever tous les matins dans ma peau à moi gros porc je suis resté parce que je croyais que s'il y avait une chance que je puisse faire de moi un pas moi et bah c'était vous le plus grand maître de kung fu de toute la Chine mais je peux t'aider à changer je sais que tu peux faire de toi le guerrier dragon et je le ferai ah c'est fini oui Taïlung arrive et il est déjà en route et même s'il devait mettre des siècles à venir vous comptez faire comment hein ? pour changer ça en guerrier dragon un incroyable comment ? je suis sans voix comment ? alors je l'ignore je pense qu'on est bon vous êtes incroyables on peut accueillir c'était ouf incroyable franchement bon je suis sur le dessus j'ai sur le cul c'est magnifique c'était génial mais la masterclass mais c'est une masterclass vous vous rendez pas compte alors c'est gentil après je triche un peu parce que du coup j'en ai déjà fait une ou deux fois justement avec les gars de retake sur des trucs d'animé et bah ça m'a permis de prendre une première expérience c'est hyper hyper dur c'est incroyable c'est très dur de regarder l'image par contre alors mais après le truc c'est aussi du coup c'est ce que je disais c'est pour ça qu'ils prennent des mecs efficaces c'est que j'ai pu voir Frédéric Soutrel faire du doublage du coup pendant ces sessions là il arrive après tout le monde il vient il se pose one time il envoie one shot et mec c'est même pas qu'elle est bonne c'est je n'aurais pas imaginé mieux c'est parfait et tu dis ok il mérite son salaire c'est juste un boss bon en fait il est pas payé sur les trucs de retake mais vraiment les mecs sont très 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 fortes c'est la voix notamment de Kratos mais c'est surtout que il y a des fois il y a un mot tu le lis mal du coup ta phrase elle ne veut plus rien dire mais t'es obligé de continuer parce que ça trace là c'est la technique guitare ok je reprends alors ce qui se passe c'est que en fait là on fait ok du doublage sur de l'animation etc mais il faut savoir que la très très grande majorité des films sont retake par la suite justement avec une séance de post-synchro par exemple moi pour OSS 117-3 j'ai été faire une séance de post-synchro où j'avais entre autres Nicolas Bedos qui venait me chatouiller etc parce que je devais rire et des choses comme ça et c'est vraiment hyper intéressant vous avez énormément de films justement qui sont retravaillés là-dessus mais le truc c'est que en fait c'est enfin s'il faut être concentré en perma c'est très important sur combien de temps ça dure une prise il y a des pauses par séquence une séquence ça peut durer jusqu'à combien de temps Max parce que là c'est une séquence ça peut durer bien 2-3 minutes est-ce que si tu te rates ils peuvent reprendre genre 10 secondes avant on peut tout reprendre il n'y a aucun problème même des fois si t'es légèrement en retard si elle était vraiment bien ils ne la font pas refaire ils la re-synchroident t'es pas mécontent quand c'est plus à tout le temps de parler parce que t'es tellement concentré sur la voix le truc qui passe le ton que t'essaies de donner l'image quand tu dis ah ma session est finie à l'autre je vais pouvoir souffler je pense à toi qu'il y a eu un long passage tu vois un peu et les énergies qu'il faut mettre c'est la voix déjà fatiguée c'est comédien il a l'amour c'est là où il faut être comédien franchement très bonne chronique c'est une régal merci pas de deuxième passage on s'arrête là ah bah si tu veux j'ai mis un peu il veut repouer il veut repouer il veut repouer gourmandise j'en ai vu une Yu-Gi-Oh où il y avait 6 persos donc on pouvait oh vas-y vas-y le Yu-Gi-Oh je n'osais pas vous le proposer on va rester assis choisissez vos lignes alors Yu-Gi-Oh j'ai Bakura Duc Tristan Kaiba Yu-Gi la conscience de Yu-Gi Mei Serenti et Joey il y en a vraiment beaucoup on peut en avoir 2 ou 3 je pense que Max il peut faire Kaiba et ça va bien le méchant on prend sur Kaiba d'accord alors vous avez vu comment c'est écrit il va falloir bien faire attention le prénom est annoncé au début juste au dessus et en fait quand c'est surligné c'est que vous n'êtes pas à l'image d'accord comme ça on est tranquille mais donc qui veut partir sur un petit Bakura franchement je ne suis même pas sûr que tout le monde connaît les persos non aucune idée des persos c'est parti donc on va faire que Bakura Nanix Duc pour Pépé Tristan ça va être Xari Kaiba ça va être Max Yu-Gi ça va être chiste affreux si tu veux je prends Yu-Gi conscience de Yu-Gi Xari May pour Sunday Joey Sunday et Serenity c'est une nana je pense Marie Marie et oui Marie Marie viens avec nous on va en faire ok c'est parti alors tout le monde debout comme d'habitude juste pour pas qu'on soit trop assis les gars c'est pas le même ordre en vrai ça va et la conscience de Yu-Gi d'accord ça fait quoi qu'il y a une voix de allez c'est parti on y va Bakura je ne sais même plus aucune idée tout le monde tu ne t'en sortiras pas il a raison je ne vois pas comment Yu-Gi pourrait s'en sortir Tristan c'est qui ? c'est moi Tristan je suis désolée ah d'accord on est en France je suis Tristan je suis Tristan je suis Tristan j'ai cru que j'étais pas courage tu ne t'en sortiras pas il a raison je ne vois pas pourquoi comment oh pardon excusez-moi et ça il est un peu plus optimiste Tristan je suis désolée de devoir te dire ça mais Duc d'Evelyne n'a pas tout à fait tort Yu-Gi ne peut attaquer qu'une seule fois et s'il le fait ce fantôme retournera son attaque contre lui Joey est-ce que c'est vrai ? non je te dis que Yu-Gi va gagner écoute je t'écoute il va gagner on a confiance en toi Yu-Gi je t'ai déjà vu résoudre des dilemmes plus compliqués que celui-là tu vas gagner mais attends mais attends mais c'est toi qui le fait mais c'est toi qui le fait mais c'est moi non c'est mêlé ok ok tu vas la battre Yu-Gi courage mais non mais c'est pas toi c'est toi t'es en bas c'est pas de courage tu es pas de courage mais toi on a un perso mais oui remets ton remets ton remets ton remets remets mais attends mais on peut pas parce que moi je me parle à moi-même ouais 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 je suis pas doué j'ai honte attendez il manque un perso la voix bleue là fais de jouer ouais remets remets donc ça c'est c'est maï du début ah on reprend du début ok ok toi tu fais la voix bleue je fais de jouer toi tu fais de jouer vas-y tu ferais jamais ce métier moi je suis la voix non en tout cas non moi je dis que Yu-Gi va gagner écoute Joey non je ne t'écoute pas il va gagner on a confiance en toi Yu-Gi je t'ai déjà vu résoudre des dilemmes bien plus compliqués que celui-là tu vas gagner hum tu as raison Joey ne t'inquiète pas Yu-Gi il n'y a pas l'ombre d'une chance face à toi la meilleure prise mais non mais tout ce que je dis c'est de la merde il a eu pierrot à chaque fois j'ai une demi à un demi mot qui tombe n'importe comment Pépé c'est le chien tu sais ouais ouais j'ai fait quoi j'ai fait une demi-phrase Pépé tu es le jeune doubleur comédien je n'ai pas l'hérité de la merde je n'ai pas l'hérité de la merde je n'ai pas l'hérité de la merde c'est un bordel sur plusieurs lignes en dessous et en fait c'est pour moi de parler c'est après c'est incroyable c'est marrant avec la bande c'est pour t'annoncer excellent performance de Marie aussi qui a dit je ne sais plus donc le doublage les copains vous avez maintenant toutes les armes toutes les données pour si vous voulez être comédien ou comédienne de doublage éclatez-vous on peut tous aller faire un stage où il faut que certains oublient non j'oublie moi comédien les gars honnêtement pour le moment c'est Max qui serait quand même très pressenti pour aller faire un stage c'est une joie de vivre à voir franchement ça peut être très intéressant je défends Xari se défend bien on a il y a quelque chose on est pas mal bon merci pour une petite chronique c'était génial incroyable merci Zed c'était marrant merci Zed n'oublions pas que j'ai une petite chronique sur le doublage comme ça c'est incroyable la chronique était folle c'était très bien mais oui les chroniques comme ça qui font participer les autres c'est ce qui marche le mieux évidemment la prochaine fois une chronique on devait faire le truc du coca là oui le test du coca on a la chronique créole toujours il y a easy un truc qu'on peut faire de manière hebdo c'est vraiment le truc où tu goûtes plein de dents d'un truc et tu dois trouver la plus connue c'est évidemment je pense qu'on devrait faire ça tous les vendredis je vous fais apprendre créole bientôt c'est vrai la prochaine fois la prochaine fois il reste 8 minutes on va rester sur du réseau social tranquillement pour cette fin des vidéos si jamais en fait j'en ai depuis tout le temps mais juste à chaque fois on oublie mais du coup est-ce qu'on n'irait pas maintenant quoi peut-être pas quand même j'en ai quelques-unes mais 9 minutes de vidéos c'est pas un best-of il y a du débat sur la vidéo on va faire quelques sujets on lui laissera du temps Sunday un truc qui pourrait arriver à la Gigi je ne lui souhaite pas que ça lui arrive parce que c'est au Universal Studios Japan à Konohamaku à Osaka il y a une montagne tu peux mettre le tweet qui s'est arrêtée sur des rails en raison d'une panne de courant imagine t'es là et t'es en mode bah bah pas fun et alors tu vois les mecs ont des escaliers heureusement mais t'imagines t'es coincé la tête en bas ah bah je sais c'est dommage je pense tellement à Gigi t'as bien raison alors il y a des escaliers mais c'est à le vertige tu ne les descends pas quoi qu'il arrive là t'es dans le mal absolu t'es piégé à mort ouais alors soit tu te caches les yeux et quelqu'un le prend par la main et te guide bah il te fait une crise soit on te dit bah tu restes là tu restes là 4h après il y a l'histoire des télésièges aussi des fois il s'arrête et t'es en matin il fait froid en fait moi en tenu je pense que je prends l'option 4h sans déconner moi qui ai le vertige chaud ah bah moi qui ai le vertige je ne suis déjà pas montée je mets la rembarde sous mes fesses et je fais chuuu new attraction let's go on te donne un petit un petit parachute et tu fais let's go j'étais à l'effray bon Ted oui ce depuis maintenant aujourd'hui depuis ce soir à la Villette pour les parisiens ou même les gens qui veulent aller se faire des frayeurs le manoir de Paris organise eh bien un grand festival Halloween justement au parc de la Villette alors il y a entre autres eh bien voilà Saint Scream Zone il y a plusieurs maisons hantées qui vous attendent donc du 22 au 31 octobre voilà au parc de la Villette allez vous faire flipper la maison de le manoir de Paris entre autres c'est vraiment léché parce que c'est fait déjà avec des mecs qui sont numéro 1 dans tout ce qui est l'AFX justement le maquillage bref il y a de quoi se faire flipper moi personnellement ça ne me motive pas mais si vous avez toujours rêvé de tomber nez à nez avec Freddy Krueger avec tous les mecs qui vous ont fait flipper dans votre vie foncez il l'a dit bien il l'a bien dit il l'a bien dit Freddy Krueger ah mais j'ai dit ah Freddy Krueger tu méritais plus que 1 sur 20 c'est vrai tu méritais 3 bah oui il faut lui dire bah on lui dit regarde cette émission elle est dans le chat elle corrige ta copie là je lui ai dit qu'il n'y a rien mais alors pour cette petite période donc il faut savoir qu'il y a aussi d'autres animations il y a surtout des stands aussi qui sont là-bas il y aura de la cartomancie si ça vous intéresse de connaître votre avenir voilà il y aura des stands de maquillage FX également qui peuvent être très sympas il y aura des sessions de cinéma films d'horreur qui sont organisées c'est un festival qui est assez complet et il est surtout accessible tous les jours là donc du 22 au 31 alors la place je crois que j'ai mis les tarifs sur le lit le deuxième lien Marie si tu veux qu'on regarde voilà les tarifs ils sont entre 50 et 65 euros le billet classique et c'est très cher ? tu fais la chronique de Pépé ou quoi au niveau des tarifs ? oh tout de suite ça bâche tu veux parler de ton forfait téléphonique toi ? ça coûte le même prix que ton forfait oui mais oui mais donc voilà le billet VIP ça vous donne surtout accès à des goodies au fait de ne pas faire la queue pour les attractions parce qu'ils attendent vraiment énormément de monde en période d'Halloween le manoir de Paris c'est vraiment une dinguerie une expérience à faire si vous avez quelques deniers allez vous faire plaisir allez vous faire flipper vos raffes vous allez à priori pouvoir le voir si je ne dis pas très je crois qu'on va essayer de le faire j'irai à Jumper d'heure très bien je n'irai pas c'est pas les passe-pars mais c'est pas grave c'est mort je ne dirai pas faire cette merde bon courage à ceux qui perdront à la courte Paris ça ne va pas dire qu'on va le faire on va essayer ah oui d'accord parce que moi c'est mort oh putain bon ça vous intéresse le manoir de Paris ? jamais de la vie c'est vrai est-ce qu'on peut mettre une bande annonce du manoir de Paris ou pas ? moi je suis une fiote j'aime bien juste pour montrer un peu à quoi ressemblent les visages Avamagne par exemple était la nana qui gérait entre autres toute la partie photo etc du manoir de Paris pendant très longtemps hier d'ailleurs elle a fait un superbe live sur l'AFX et les masques d'Halloween comment ça se procure mais bref ça gicle de partout c'est horrifique as fuck je pense qu'il ne faut pas de cardiaque les gens te touchent moi c'est ça qui me fait peur c'est-à-dire que tu as un zombie ils te tirent par les cheveux ils en repassent tu sais que des fois les gens qui touchent comme ça il leur arrive des bricoles oui des fois ça réplique voilà t'es dans l'ambiance bon ben là c'est Jean-Mich-Mich qui est en train de raconter sa life ouais ouais désolé Adil mais bon il nous reste que 3 minutes j'ai oublié de vous dire très rapidement il y a un superbe truc où il va y avoir tout un parcours de jeux gonflables et il y a des zombies qui vous courent au cul oh marrant et donc ça mais des zombies vraiment en mode zombie dégueulasse de Walking Dead donc si ça vous éclate voilà il y a des choses à faire justement sur ce festoche allez-y allez flipper allez vous faire foutre merci Ted pour ce petit mot sur le manoir de Paris on enchaîne avec les vidéos de Xary Jingle une efficacité il s'en lasse pas oui 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 on peut voir on va commencer tout de suite par un vol évidemment attention quand vous êtes cycliste à peut-être pas mettre votre téléphone dans la poche arrière parce que ça peut aller très très vite hop et hop il est parti sur une autre bretelle tu ne le reverras jamais c'est fini c'est horrible pas ouf ça se fait de ouf à Londres les mecs quand t'es à pied moi je l'ai eu tu t'es fait voler il y a trois ans je marchais bêtement j'avais le téléphone comme ça t'entends presque pas le bruit de la moto il se pointe il te prend la main il part avec il te touche pas ils sont sur une moto ils sont à deux celui qui est derrière part avec ah les chiens gueuleux j'aimerais tant être Superman pour lui péter ça mais à Londres vous savez que c'est incroyable parce qu'on va les prévenus en plus c'est bizarre ça marche à Knecht n'importe quel spéré ça venait du coeur du coup il peut rattraper vite bon imaginons tu es il fait froid et tout tu as la pompe à essence et tu te dis que peut-être l'essence gèle alors qu'on sait que non et tu te dis ça marche pas oh non oh non 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 j'aimerais bien voir pour voir si ça marche je vais tester de voir ça coule parce que je vois rien alors donc à ce moment on parle cet homme est con voilà c'est c'est la série Régis c'est une conne c'est un c'est un mais con oh je suis con il faut pas souffler il faut partir oh je suis con oh non mais putain mais non je suis méga con oh non mais casse-toi oh je suis méga con ça va péter oh je suis méga con lui il est parti il est parti il est parti il est parti tac tac allez parce que le mec a fait la vie il a dit bon j'ai vu que ça cramait il est temps de jeter oh non mais c'est terrible vas-y tu peux mettre la 4 le cerveau des gens quoi bah ouais qu'est-ce qui va se passer là votre avis fait une oh bah allez les deux vont se rejoindre les deux vont se rejoindre la petite musique ils vont même pas taper elle alors celle de droite elle a pris damax celle de gauche ça va mais celle de droite elle a pris max aïe 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 belle idée de merde voilà il y en a une qui l'a mieux pris que l'autre tu peux mettre la dernière en vrai la 7 c'est juste mignon on en voit c'était vraiment un peu né je sais c'était un toutou la toutou le toutou on y en a l'air à pu sur ce naturel combien ? remet la remet la glissade là juste pour rigoler non mais ah bah voilà c'est parti c'est une glissade merci à toutes et à tous de nous avoir suivis c'est le cas on va peut-être régaler évidemment cette semaine comme toutes les semaines on se donne rendez-vous lundi 18h30 pour un nouveau récap dans quelques instants c'est la cuisine avec AstronoGeek alors c'est pas lui c'est lui c'est là on espère qu'il va pas glisser lui pour le coup parce qu'avec les couteaux qu'il va c'est chiant bonne soirée sur le stream et à lundi des bisous ciao à la journée Sous-titres par Jérémy Diaz